Effectivement, Yves Saint-Dieu-Vaucluse, j'ai de la buée sur la visière, c'est un truc de malade. Tu le vois ou pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette journée du mercredi, la dernière journée de ce mondial, la Marseillaise à Pétanque édition 2020. Nous y sommes, la dernière grande journée avec les quart de finale. D'ici une poignée de secondes, les huit meilleures équipes qui se sont frayées un chemin à travers les douze tours de compétition. Mon cher Marian, il n'y a que des affiches à ce stade de la compétition, on va juste se régaler aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Effectivement, c'est une journée à rallonge aujourd'hui puisqu'il y a trois parties à faire pour ceux qui feront la finale ce soir. Le mondial 2020 a été amputé d'une journée. Normalement, les parties finales se déroulent le jeudi. Cette année, c'est le mercredi, on va démarrer avec un quart de finale aujourd'hui explosif. Oh oui, avec Marco Foyot, Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui vont découdre une fois de plus sur ce carré d'honneur France 3. C'est la troisième fois que nous avons le bonheur de les commenter. Ils vont faire face à une équipe qui nous vient du Vaucluse avec la famille, la fratrie même, devrais-je dire, la fratrie Reine, qui domine le Vaucluse depuis quelques décennies, associé à Youssef Saïti, un joueur international marocain qui a connu de très, très beaux résultats en équipe nationale. Oui, Youssef Saïti a été deux fois vice-champion du monde. Là, il n'est plus titulaire en équipe du Maroc, même si l'année dernière, il a joué pour son pays lors des championnats du monde doublettes. C'est une équipe très, très homogène. En tout cas, ce qu'il faut savoir, Guillaume, c'est que Reine a déjà battu Foyot au Mondial à Marseillaise. C'était l'année dernière. Exactement, vous me tendez la perche, Marian. C'était effectivement au stade du sixième tour que Marco Foyot s'était fait sortir de manière prématurée l'an dernier. C'est donc une revanche, tout simplement, que nous vous proposons pour rentrer dans le dernier carré. La voici, cette équipe, cette équipe favorite, avec évidemment Marco qui est en lice pour aller chercher une septième étoile pour rejoindre le grand Albert Pisapia. On rappelle quand même que Stéphane Robinet, c'est peut-être la sixième. Pour Dylan Rocher, c'est peut-être la cinquième. Donc encore une fois, c'est vraiment l'équipe épouvantable, la grande favorite de cette compétition. Oui, c'est cette équipe qui fait figure de favori. Par contre, Guillaume, il va falloir élever le niveau de jeu. On se souvient hier contre Massimi, une équipe venue de Corse. Oui, en 16e. Voilà, Marco Foyot n'a pas été super performant à la point. Dylan Rocher a balbutié. Stéphane Robinet a bien tenu la baraque. Il va falloir élever le niveau de jeu. C'est indispensable désormais. Allez, on va rejoindre donc tout de suite. Tout de suite, les acteurs sur ce carré d'honneur, sur ce carré d'honneur France 3, ils sont prêts. Un petit mot, bien sûr, quand même, des autres quarts de finale de cette matinée fabuleuse que l'on va vivre ensemble. Puisque le deuxième quart que nous allons vous proposer dans cette matinée va mettre aux prises David Riviera, à Jérémy Fernandez et Mika Bonnetto. Mais d'où il me coupe ? D'où il me coupe ? Et oui, Guillaume, vous l'avez dit, en deuxième partie de matinée, il y a ce choc tant attendu entre Puccinelli et Bonnetto. En tout cas, ça aurait pu être une finale avant la lettre parce qu'après l'équipe Fouillot, Rocher et Robineau, l'équipe de Jean-Michel Puccinelli et l'équipe de Mikaël Bonnetto font figure de, je dirais, deuxième favori. Voilà, malheureusement, mon cher Marion, je n'ai pas pu vous entendre et désolé pour ces problèmes techniques. Vous avez donc donné des quarts de finale ? Non, je me suis simplement annoncé à nos téléspectateurs, Guillaume. Le deuxième quart de finale. Voilà, qu'en deuxième partie de matinée, il y aura Bonnetto contre Puccinelli. Allez, donc pour compléter les quatre quarts de finale, je vous remercie, Marion. Sachez que les deux autres quarts que nous suivrons, évidemment, avec notre acolyte Fred Soulier, vous ne manquerez rien des deux autres quarts de finale. La triplette Morel, où l'on retrouve notamment Mason Durk face à celle de Tugo, qui compte en ses rangs Valentin Belhama et Steven Chaplan. Et puis donc la dernière, celle de Nicolas Péry face à Mamour Molinas, associé à son fiston Mikey. On les avait eus également sur le carré d'honneur France 3 et hier. Hier, c'était le gros huitième de finale. Deux heures et demie de match pour sortir la triplette d'Henri Lacroix. Allez, Marco Foyo a bien démarré, légèrement long à la première boule. C'est juste perdu pour René Reine et c'est son frère Philippe qui va ouvrir les hostilités aux tirs. Allez, on vous l'a dit, Philippe Reine, qui est l'un des garçons qui dominent la pétanque dans le Vaucluse ces dernières années. Une quinzaine de titres départementales, tête à tête, doublettes, triplettes. Le quart au France triplette en 87 avec Moraldo et Verdier. Et puis ce dernier carré de la Marseillaise, convoité donc ce matin, il l'a atteint en 2010. Allez, Marc. C'est une équipe très complète, c'est une équipe très solide qui peut battre n'importe qui. Et qui peut gagner ce mondial de la Marseillaise, même si la journée va être très très longue, Guillaume. Bravo, Marc Obert. Allez, important, vous l'avez noté en préambule, Marian, l'importance de l'appoint pour Marco Foyot. Parce qu'effectivement, vous le disiez très justement, au stade des huitièmes, au stade des huitièmes, ce sont les Corses et notamment Massimi, le capitaine d'équipe Corses, qui étaient parvenus à mettre en échec un Marco Foyot vraiment, vraiment dans la difficulté. Mais le rythme du jeu est compliqué à prendre. Et oui, il faut bien lire le terrain. Alors le terrain a changé depuis dimanche. C'est-à-dire que samedi sur Marseille, il faisait un temps déplorable, beaucoup de pluie. Quand les joueurs sont arrivés sur ce carré d'honneur dimanche matin, le gravier était trempé, il était un peu collant. Ça fait que les boules accrochaient un peu, elles se donnaient mieux. Désormais, il est totalement sec. Donc il faut faire très très attention à la donnée, parce que le terrain n'est pas plat. Et au tir, ça ne pardonne pas, il faut bien lever la boule, il faut tirer dans la boule. C'est pas comme dans certaines allées où on peut tirer 20-30 devant. Car c'est du goudron, alors que là c'est plus une pierre froide comme du béton en fait. Une dalle en béton. C'est très très bien pointé du côté de René Raine. Oui, René qui avait accompagné son frère sur un quart de finale, jusqu'en quart de finale en 98. Ah, il est contre. Oui, le contre pour Dylan Rocher. Ça, si elle passe seule, il jouait ses deux boules dessus. Ah, c'est sûr, mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Le contre, il est bien présent. On va demander à Stéphane Robineau de s'employer, voilà, pour s'en entrer en lice à son tour. Ils en ont deux là. Eh oui. Allez, Roby. Les boules, quand elles sont derrière, sur ce terrain, il y a possibilité d'avoir un contre. Non, et puis le mien, il est comme ça. Cinq étoiles, palmarès de Stéphane Robineau. 2007, 2010, 2012, 2013, 2017. Ah oui, c'est la décennie Robineau, hein, sur ce mondial à Marseillaise. On parle de la septième étoile éventuelle de Marco Foyot. Mais si d'aventure Stéphane Robineau venait à conquérir la sixième, je dirais qu'il sera très, très, très vite un prétendant au record. René, décale-toi parce que si je vais court, il peut taper le bouchon sur toi. Allez, il est prévenu, René. René Reine, Youssef Saïci. Le voici, ce joueur marocain installé dans le Vaucluse depuis 2010, maintenant, depuis une dizaine d'années. C'est un joueur très, très calme. C'est un joueur très, très appliqué. Allez, il va s'avantager du but, hein, on l'a entendu. Il a dit à son partenaire, décale-toi. Ah, il est court. Il va tirer la première. Oh là là. Allez, il faut rentrer dans son match. C'est pas évident. Je vais le retirer. On le disait, Youssef qui a retrouvé la sélection nationale l'an dernier en Espagne sur les championnats du monde doublettes et doublettes mixtes. Deux huitièmes de finale à son crédit, notamment avec Ahmed El Mankari et Ayad Gourard, en ce qui concerne sa partenaire féminine. On va profiter, Guillaume, pour saluer Afid Alawi, le DTN de la fédération marocaine, Goujgour et surtout Ajouad, qui a eu un accident de la circulation. Oui, il y a des problèmes aux jambes. En tout cas, on pense fort à la sélection marocaine. Les lions de l'Atlas. Effectivement, on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, qu'on le retrouve très, très rapidement. Sur les carrés d'honneur. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Je suis bas, bas, bas. Allez, Robin. Allez, on l'a vu, il a joué trop bas. Voilà. Allez, une boule pour Stéphane Robineau, une boule pour Dylan Rocher. Là, le vent, où on est, de toute façon, il n'y en aura pas. Il faut rajouter un point sur deux pour que la main soit payée. Oh, Robin, super. Oh, c'est fort. Que c'est fort. Très bien joué, Robin, super. C'est vrai qu'avec Stéphane Robineau, ce poste de milieu, on peut voir venir. Il en a emmené vers le titre des parties. C'est sûr que c'est Dream Team qu'il a formé ces dernières années, qu'il forme, même, il faut en parler haut. Au présent, avec Dylan Rocher et Henri Lacroix. Celui-là, il sera. Il est quand même difficile à aller chercher. On l'a vu sur les grandes compétitions de ces dernières années. Allez, ça fera deux, donc. Ouverture du score pour Marco Foyot, Stéphane Robineau et Dylan Rocher dans ce premier quart de finale. On vous le rappelle encore une fois. Mika Bonneto face à Jean-Michel Puccinelli. Puccinelli, telle sera l'affiche du second quart de finale explosif que l'on vous proposera dans la foulée de celui-ci. Allez, à l'arbitrage de cette rencontre que l'on a entendue, M. Jean-Marie Léouas. Assisté de René Balestrieri, arbitre régional du comité des manches du Rhône qui lui gère le timer. Non, mais il faut qu'il se mette là, de toute façon. Allez, Marco. Allez, Marc. Allez, continue. Allez. Allez, Marco. Allez, continue. Allez, c'est bien. Bravo, Marco. Très bien. Belle entame de Marco Fouillot. Ils n'arrêtent pas de jacter, les arbitres vont le faire. Pour l'instant, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a pu voir face au Corse déjà sur ce premier aller-retour. Allez, Philippe Rhein, 1 sur 2 à la première mène. Oui, celle-là, elle est belle. Elle se prête vraiment à un palais. Oh, pour mieux. Splendide. Splendide, et Philippe Rhein. Une fois deux plus, c'est un des quatre quarts de finale dont vous ne manquerez rien puisqu'avec Fred Soulier, nous irons voir les deux autres stades puisque deux quarts de finale se déroulent dans ce carré d'honneur France 3. Mais les deux autres quarts qui se déroulent actuellement nous suivront évidemment l'évolution des scores. Celle-là, elle n'est pas bien jouée du tout, par contre. Il a dû le gagner quand même. Même pas. Elle est montée là-haut, c'est le bout, j'ai la force, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas au droit. Si on voit le lâcher de main, on ne sait pas qu'elle soit bien jouée. Je suis droit, je suis carrément dans le but. J'ai pas bien joué, Roby. À peine tu touches le bouchon, c'est pas mal. Allez, Roby. Stéphane Robineau, lui, Guillaume, il va envoyer un peu plus loin. Surtout ne pas rentrer dans la boule de Philippe Reyn. Voilà. Prends-le. Super, Roby. Super, bien joué, Roby. Tu donnes le coup, tu cassais le sien. On a vu, effectivement, un peu de distance pour Stéphane Robineau. C'est le bout qui s'arrête juste comme il faut derrière le bouchon. Allez, Philippe Reyn qui va tâcher de se doubler. Ah oui, ça serait parfait. Il mettrait ses partenaires dans d'excellentes dispositions. Ah, il est pas mal. Dommage. Ça pardonne pas, hein, Guillaume ? Ah oui, vraiment dans la boule. Il aurait pu en prendre un petit morceau. Il est demi-boule. Je vais me prendre la mouche. Ah oui. On couche le truc, tu as pu le voir le boucher. Et on voit la manière dont ces boules rebondissent. Il y en a quelques-unes qui se sont échappées de la sortie depuis le début de la compétition. Allez, bien joué en face du but. Il est gaucher. L'angle est plus ouvert pour lui. Il ne devrait pas venir frapper la boule de son... toucher la boule de son frère devant. Regardez, elle s'arrondit. La boule, il est un petit peu long. Autrement, c'était dans cet esprit. Il faut tirer à l'eau. Ah, ils ont perdu l'avantage. On va voir Youssef ça ici. Il est pas mauvais, celui de Ronin. Au tir. Ah, il est où ? Je vais aller taper du rond. Youssef qui avec les Lyons de l'Atlas au tournant des années 90-2000 avait atteint deux finales coup sur coup quasiment des championnats du monde 98 et 2002. Il est un petit peu court. J'ai tiré deux. Deux, deux, cent kilomètres pour essayer. Putain. Deux mois. Oh, je ture deux. Je prends chaque matin. Il n'y a pas le bras. Ah. Ça semble être une constante. Pas mauvais de retirer. Là, c'est plus le jeu par contre, sauf s'il se met dans l'axe. Il se met le but dans l'axe. Il peut y aller devant aussi. Plus tirer au but qu'à la boule. Il peut le gagner devant. Je ne sais pas, il peut faire un compte. En tirant, ils sont à la banque. On parlait de difficultés matinales. Vous savez ça ici. C'est d'ailleurs lundi matin qu'ils ont éprouvé les pires difficultés. Je ne dirai pas aller sauter la prochaine. Sur la quatrième, ils se sont imposés 13-12 seulement. Un seul accro, j'ai envie de dire. Un seul rencontre. Très accroché. Hier encore, en huitième, il s'imposait 13-5 sur la triplette Vidal. Allez, je pense qu'il a gagné. Selon l'attitude de Philippe Reyn. Ouais. Quas-y. Il va mesurer, René. Je pense qu'il a gagné. Je pense, je pense. Il a gagné. Allez, fils. Allez. Allez, dis. Allez, continue. Tout peut bouger, Guillaume, derrière. Le but, la boule de Stéphane Robineau. Mais il peut avoir aussi contre la première de René Reyn. Tout peut arriver. Vous voyez ? Oui, oui. Oh là là. Bien, bien. Tu y as enlevé une boule. Il a... Bonhomme. Hé, il a enlevé la boule de René Reyn derrière. Heureusement pour les Vauclusiens. Il n'a fait que casquette. Autrement, ils auraient eu deux points par terre. Ouais, non, mais c'est parfait ce que tu as fait. En plus, tu as tapé l'autre qui était là. L'autre, il était là. Voilà, regardez. Tac, casquette contre la boule du pointeur. Je gagne, c'est bien, allez. Nous n'avons encore rien. C'est superbe ralenti. Un super look qui nous accompagne jusqu'au bout de la compétition durant ces quatre jours. Allez, il faut le gagner du côté de Youssef, ça, ici. Oh, il a joué deux bouts. Hé, c'est pas mal, c'est... Alors, il a perdu. Il a joué, hein. Mais c'est bien devant. Exactement. On va être bien gênante pour l'évolution de Stéphane Robineau puis de Dylan Rocher qui aura la dernière boule en main. Stéphane, cette boule va être super intéressante, Guillaume. Vous allez voir... 2 euros devant, on a le point à partir. Vous allez voir son positionnement dans le rond. Vous allez voir qu'il va sortir la boule sur le côté. Il va essayer de la rentrer. Là, il y a... Regarde. Ça peut être un geste à montrer dans les écoles s'il le réussit, bien entendu. Mais il va envoyer beaucoup plus loin. Vous voyez, il a marqué sa donne. Et il va jouer. Il va se mettre à l'extérieur du rond complètement. Voilà. C'est dommage. Voilà, on va le voir. On va accéder quand même. Exactement. Il est super bien placé. Et il va donner un coup de poignet rentrant. Et la boule devrait faire un arc de cercle. Allez. Stéphane Robineau pour ajouter un deuxième. Oh ! Quel effet ! Eh oui ! Quel effet ! Eh oui, c'était du coup. Celle-là, il faut la garder et il faut la montrer dans toutes les écoles de pétanque, cette boule. Je pense que notre réalisateur Rémi Diopont aura compris que celle-ci, elle doit aller dans le best-of, dans le générique tellement elle est exceptionnelle. Waouh ! C'est ton coup de main. Exceptionnelle. Allez, par contre, maintenant, il ne faut pas que Dylan Rocher prenne de risque. Alors, il va jouer pareil. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Lui, il doit la sortir extérieure. Il peut le mettre, mais surtout, ne pas se démarquer. Regardez. C'est fantastique. Eh oui. Oh, les artistes. Les artistes sont de sortie. Magnifique. Exceptionnel. Exceptionnel. Ce que viennent de réaliser les deux hommes, à la fois Stéphane Rubinot et peut-être même, j'ai envie de dire, encore plus Dylan parce qu'aller le mettre, ce coup de fou extérieur, il faut vraiment le faire. Oui, alors, c'est déjà plus dur côté de la rentrée de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la première chose. Et deuxième chose, il y avait déjà deux points par terre, il ne fallait surtout pas qu'il se démarque. Exactement. Allez, on va faire un petit point justement sur les deux autres quarts de finale qui ont débuté tout à côté de ce terrain France 3 avec notre ami Fred Soulier. Je crois que vous êtes sur la partie de Mamour Molinas. Tout à fait, Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, en effet, l'équipe des Suisses, l'équipe Molinas Suisse, mène 3-0 en ce moment même. Et par ailleurs, l'autre quart de finale avec Morel et Messendurk mène 2-0. Merci, merci mon cher Fred. Voilà, on essaiera en tout cas autant que faire se peut de vous faire des points très réguliers. Donc, Messendurk pour l'instant dans cette partie de Morel qui est devant face à Thugo. Thugo qui peut compter sur la jeune garde avec Valentin Bonama et Steven Chaplan et donc Mamour Molinas et cette équipe Suisse puisqu'on retrouve Maïki, le champion du monde. du tête-à-tête en titre et Patrick-Emile mène donc sur la partie de Nicolas Péry. Super, Marco. Il est bon, c'est un, mais c'est capable. Allez, c'est encore bien pointé de la part de Marco Foyo. La reprise n'est pas facile à faire. Il a comme un goût de finale, semble-t-il, Marco Foyo dans son jeu. Et Guillaume, Mais tu as morphosé peut-être par cette journée de compétition, cette dernière journée de compétition à trois matchs, donc exceptionnellement, normalement, voilà, on joue les demi, il y a les finales féminines et minots et on revient le soir pour la grande finale. Là, ce sera, ce seront trois matchs pour le vainqueur. Oui, vous parlez de Molinas, Molinas et Patrick Emile, cette équipe suisse. J'en profite pour vous dire que les championnats du monde à Lausanne, qui n'ont malheureusement pas eu lieu cette année, ont été officiellement reportés du 15 au 18 juillet 2021. Voilà, donc on reste sur les dates initiales, la même semaine du mois de juillet, au cœur du mois de juillet, mais ce pourrait être un apéritif parfait pour les Jeux Olympiques, par exemple, qui enchaîneront ensuite. On espère tous, évidemment, que nous aurons un bel été 2021. En tout cas, pour avoir visité cette Vaudoise Arena, si vous n'avez pas encore prévu, je ne pense pas que vous avez vu 2021, je vous invite à aller à Lausanne, passer quelques jours au bord du Léman. Allez, Philippe Reine, frapper la première, manquer la deuxième sur les deux premières mènes. aïe, 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 cette fois, la première est manquée pour Philippe Reine. On ne ramasse pas une, on n'en ramasse pas une. Vous pouvez en prendre un petit morceau, regardez, hop, 1 500 images secondes. Voilà, les puristes apprécieront ces images de la super loupe. Allez, bien lever le bras, il faut faire jouer. c'est pas celle qui te porte sur la tête. aïe, 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 les affaires secours, ça avance au tableau d'affichage, difficulté là pour Philippe Reine. Et ça, parti, qui en a connu, un des derniers carrés à travers l'hexagone. Je vais parler de sa demi sur la Marseillaise en 2010, son quart en 98. Il a été quart de finaliste à Millau, également le grand Millau en 91, puis plus récemment en 2011. Quart de finaliste également à Montpellier en 99. Et puis des nationaux, il en a gagné, Millau, Narbonne, Antibes, Bront, dans la banlieue lyonnaise. On peut le faire quelque chose. Allez, il serait bien inspiré, Youssef Saïsie. On connaît bien Marco Fouillogron, dernier tarnan. Son nouveau club. Eh oui, Panté Rayon. Il serait bien inspiré de faire un devant de boule. Oh là là, oh là là. Alors, il a avancé la boule de son partenaire. Par contre, il a ouvert le jeu. Et voilà, il les a... Pas mal, hein ? Amélioré. On a ouvert avec centré. J'ai ton levé. Et vous avez vu, que vous l'étiez bien au milieu. Sur la main précédente. que Stéphane Robineau et Dylan Rocher posaient la boule où ils le souhaitaient. Oui. Allez, en tout cas, maintenant, surtout ne pas embouchonner. Ça serait catastrophique pour lui. Il a traversé le jeu. Allez, l'équipe de Marco Fouillogron a le point par terre. Cinq boules en main. Les boules les plus proches de leurs adversaires sont à 45 cm à peu près du but. Donc, il y en a 2 à 45 et 2 à 80. Objectif, dans cette mène, le curseur est posé à 3 à 4 points. Il ne faut pas en faire moins. Et si d'aventure, ils arrivent à scorer 3 ou 4 points, je pense qu'après, ils vont faire un cavalier seul dans cette partie. On a pris un coup sur la tête du côté de l'équipe Reyn. Oui, bien sûr. Celle-là, elle est pas mal jouée. Oui, c'est bien. Elle a pris le chemin. Très, très bien jouée. Elle a pris le chemin. On ne la voyait jamais arriver. Exactement. Hier, c'était d'ailleurs son... Je craignais parce qu'hier, c'était le Pesci Mini. C'était la tendance forte. Il était court, Marco. Peu importe la distance. Allez, Roby. Ce qu'il y a de superbe dans cette boule de Marco Foyo, c'est qu'il a protégé le but maintenant. Voilà. Le boulot de Stéphane Robyneau, c'est de jouer dans la boule de Marco Foyo et surtout, dans son positionnement dans le cercle, de se positionner pour ne pas voir le but. Allez, Stéphane, lui, il envoie beaucoup plus loin que ses partenaires et adversaires. roule. Allez, il n'est pas rentré de deux. Peut-être. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Il a coupé. Hein ? Il a gros. Sur laquelle ? Il est rentré. Il est rentré. Ouais. Allez, il est où ? Il a déjà un tir à trois. Hein ? Juste à trois. Allez, dis ! Allez, bien joué. C'est des gros points, ça, il y a 10 mètres. C'est sûr. C'est juste le cours qui me fait. Tu tapes, c'est bien. Trois déjà. C'est vraiment bien sur lui. C'est bon, il y a un, bien. Il l'attrape, Dylan Rocher. Ça y est, on puisse. Bien, papa. Il fait les tirs qu'on lui demande, à ce moment. Allez, Roby, tu es envoyé par là. Voilà, il y en a trois. Et maintenant, ils ont deux boules pour ajouter un quatrième. Ah, on y a encore un. Ça serait bien. Voilà, quatre. La main est largement payée. Tu fais le duel. Très bien. Allez. Allez, Roby, encore. Allez, ne pas être court. De toute façon, il ne risque pas grand-chose. Pousse, 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 pousse. Je suis rentré encore. Tu n'es pas rentré. Tu n'es pas rentré ? Si. Je veux dire, tu ne l'as pas mis. Ah non, mon tir à quatre. C'est interdit de tirer quand même. Pas trop dangereux quand même ? D'ailleurs, tu n'es pas trop dangereux quand même ? Bah oui, là, vous en avez. Voilà, tu ne risques pas grand-chose comme mon tirant. Si ça ne te plaît pas, tirer, tu pointes. C'est point pour point. Tu ne risques rien ? Je suis une éboule, non ? Je ne risque rien. Ce n'est pas une question de s'en tirer ou pas. Ils sont 8-0 par terre. C'est toi qui a la boule. Les autres en face ont la tête complètement dans le sac, comme on dit. Et allez savoir, s'il venait à chiquer, s'il venait à chiquer, qu'il a ramené dans le but. Allez, mon d'Ilan, continue. Allez, fils. Allez, c'est un des meilleurs tireurs du monde. Ce n'est le meilleur. Il prend ses responsabilités. On a très bien tiré. Alors là, c'est du bonus carreau. Ça fait 5. Bravo. Allez, 5 points. 5 points. Il fallait être précis sur ce dernier tir d'Ilan. Et il l'a été. On pouvait craindre, effectivement. Eh bien non. Non, non. C'est l'assurance touriste sur ce début. En à peine l'espace de 3 men. Ça fait déjà 10 à 0 pour Foyot, Robineau et Rocher. Moi, le seul truc que j'avais peur, c'est de passer dans le bouche. On va la prendre mal. Oui, c'est celui-là. Je suis d'accord. Regards concentrés de Stéphane Robineau, Dylan Rocher. On le voit. C'est peut-être encore plus important sur cette dernière journée de mercredi, peut-être, peut-être le premier à rentrer, on va dire, d'aller se rafraîchir, en tout cas, se mettre à l'ombre pour attaquer ensuite, en début d'après-midi, l'éventuelle première demi-finale. Ça peut permettre comme ça de se ménager quand même des plages de repos au sein même de cette journée à 3 matchs. Après, c'est une journée particulière parce que c'est le Mondial à la Marseillaise, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pression. Après, les joueurs sont quand même habitués à faire 5, 6 parties, voire 8 dans une même journée. Voilà, après, c'est surtout bien gérer les temps morts. 4 Allez, Marco ! Allez, un petit 6 mètres. Allez, viens après ! Allez, on l'a vu, donc le boot a été mal envoyé et c'est donc ses adversaires qui l'ont posé à la main. Allez, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est ça, il faut changer. Allez, Youssef, ça ici. Allez, c'est des compétiteurs à 0,10. C'est sûr qu'ils ne sont pas bien mais ils y croient toujours comme nous, on croit à leur réveil. Évidemment, évidemment, on le souhaite, non pas évidemment qu'il y ait le moindre parti pris mais qu'il y ait match. Allez, c'est parfait. Allez, c'est bien. pour l'instant, du côté de Saïsie et Rennes, on a emmené un petit 3 sur 9. Est-ce que je joue sur le bouchon ? Viens prêt, il faut essayer d'embouchonner. Voilà, parce que s'il la met derrière et que les autres pointes et Capri prennent un contre, il va y avoir deux boules de retard. Bravo, Marco. Voilà, très très bien pointé. Là, c'est top. Allez, on tire la bing. Bien, Marco. Il s'auto-satisfait, le coup, des fois. Oui, parfois, ça y arrive rarement. des fois, c'est bien pour les go. Voilà. Les gogo. Les gogo. Allez, Youssef Saïsie, il faut se doubler, c'est pas loin. Oui, c'est bien ta fait. Allez, deux fois. Lui qui avait eu un petit peu de mal, c'est lui qui l'a dit au démarrage, sur le début de cette rencontre internationale, marocain. Allez, Roby. qui avait été sacré également sur le continent, champion d'Afrique en 2010. Trois fois, champion du Maroc en triplette. Sacré palmarès et personnage d'ailleurs, au sein des Lyons de l'Atlas. Allez, Stéphane Robineau. Passe là-bas. Passe. C'est gagné. 40 sur le côté. Allez, attention à Philippe Reyn, c'est très très loin. Il a une crosse envergure, il est très très grand de ne pas la sauter, de ne pas tirer derrière. Inversé. Bon. Ah, il le contre. Allez, c'est pas grave. Il y a eu contre, mais ils ont deux points par terre, Guillaume. Il y a trois boules sur le terrain uniquement. Il était pas bon, il sera pas bon, il ne le perd pas. C'est pas grave. Allez, Roby. Voilà, on les voit, les trois boules. Les deux boules qui sont à droite de l'ombre de la grue appartiennent à Reyn et celle qui est à gauche, à gauche de votre écran, c'est la boule de Marco Foyo. On le fait bon. Si il ne fait pas beau et qui pointe, on peut être... On s'en fout. Allez, on n'est pas d'accord du côté de Foyo et Rocher, mais finalement, on va jouer pour le faire bon du côté de Roby. On veut obliger ses adversaires à tirer. Allez, important d'y frapper. Déjà, on enlève la gagne. Dylan Rocher encore deux boules et le frère de Philippe, René, a également deux boules. Ça, c'est bien. Allez, à la fois, à Youssef Saïci. Puis, Philippe Reyn est là qui répondent présent. Allez, maintenant, René se retrouve. Donc, deux boules à deux contre Dylan Rocher. Il va falloir faire l'effort. Il va falloir ouvrir le compteur dans cette main. Impératif. Impératif. S'ils veulent avoir une lure d'espoir. Bravo. Il va avec conviction. En tout cas, René, un petit peu moins que le frangin. C'est Philippe qui me le disait juste avant la rencontre mais qui compte quand même six ou sept titres du Vaucluse avec son partenaire de frère. Il était du quart de la Marseillaise en 98, du quart à Montpellier en 99. Allez, c'est le gaucher de la partie. C'est ça. Il nous en fout un. On a quasiment eu tout le temps un gaucher. Très, très bien. Et il y a trois points. Oui, il y a trois points. Voilà, elle va passer. Allez, est-ce qu'ils vont faire une royale ? C'est-à-dire frapper six fois. Alors, Dylan Rocher, il pourrait tenter quelque chose, Guillaume. Dites-moi tout. d'envoyer sur le but de faire ce que l'on appelle dans le jargon une radic. Voilà, pour ne perdre qu'un seul point. La zombie ramic. Je l'aurais mis devant, moi. Tu vois, regarde. Moi, je l'aurais mis là. Je l'aurais mis là, la boule. Ils ne sont pas d'accord. Regarde, si tu mets le bouchon, si tu mets le bouchon là, celui-là, il n'y est pas déjà. J'attends, mais si tu la mets là, il faut que la boule fasse 3-4 mètres quand même. Et s'il essaie de t'en mettre dessus et je viens là. Tu peux le perdre, comme ça. Non. Moi, je la jouerais là. Moi, je le mettrais là, moi. Dans la bosse, là. Tu y mets 2 mètres de plus, Roby. C'est intéressant, en tout cas, de voir ce débat entre les 3 hommes. Il y a 18 secondes. Je vais jouer derrière. Je peux le perdre, comme ça. Non, mais de ton... Joue pour gagner le point, là. Ici, là. Là, ils ne sont pas d'accord tous les 3. Il va jouer derrière, en tout cas, Dylan. C'est son souhait. Super. Voilà, il a gagné. Super, tu l'as gagné. La boule, elle a 30 centimètres à faire. Elle a 30 centimètres, on verra bien. Mais là, il y a 2 mètres de plus à tirer. Allez, on s'envoie. Allez, il va falloir chercher la royale. Non, mais il faut tirer, Guillaume. S'il tirait que pour 2, à la limite, il pointait. Il ne veut pas tirer. On ne s'en fout. On ne marque pas, ce n'est pas grave. Attends, on est à vous. Il ne veut pas tirer. Je crois à toi. Tu me fais un recul, tu fais 4. Ce n'est pas 1. Tu ne marques pas, ce n'est pas grave. Il a raison, Youssef, ça, ici. Il faut tirer, Guillaume, parce que ça vaut 3. Si ça ne valait que 2, il pouvait pointer. Mais ça vaut 3, il faut tirer. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Eh bien, un point. Écoutez, puis attention quand même. Voilà, bon allez, quelques sifflés. Il n'avait pas envie. Il ne le sentait pas non plus. Donc, ce n'est pas la peine d'aller mettre vraiment à roubreuse poil un joueur. Je comprends que les 3-4 points sont rageants de ne pas aller les chercher. Voilà, il fallait aller les chercher. Après, c'est lui qui a la boule. Il prend ses responsabilités. Il a envie de pointer. On ne va pas le critiquer. Moi, je dis que c'est dommage. C'est dommage. On est 0-10. Il faut tenter. On pouvait en faire 4 dans la main. Là, ils n'en font qu'un. Allez, ils sont menés en tout cas. Mais ils ouvrent leur compteur à leur tour. Ils sont menés 10-1. Les frères Reign associés à Youssef. Ça, ici. Un petit point sur les deux autres quarts de finale en compagnie de Fred. Fred Soulier, où en est-on de ces deux autres matchs ? Alors, le score évolue tout doucement. L'équipe Morel-Durk mène 4-2 sur l'équipe Tugo. Et par ailleurs, Mikey Molinas est mené 4-3 sur l'équipe Perry. Merci, mon cher Fred. Mikey Molinas et son père Mamour qui avaient débuté et qui avaient ouvert plutôt la marque dans ce match. Et le retour, donc, de l'équipe des Nicolas. Nicolas Perry, Nicolas Morel-Durk. Allez, René Reign. Alors, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ce 10-1, Guillaume ? Bien, c'est bien. Bravo. Bien, on est bien. Là, comme ça, tout de suite, non ? C'était le score de Ova Guimian contre Hacha Dourian. Et trois mènes plus tard, le score était passé de 11-10. Tout à fait. Comme quoi, il faut y croire. Allez, il a bien pointé. Il a 30 cm sur la gauche à hauteur du but. Allez, Marco, on continue. C'est la première fois depuis le début de ce match que Marco joue pour gagner un point sur sa première boule puisque c'est lui qui avait ouvert toutes les mènes. Elle s'échappe. Elle est bien jouée, il n'est pas chanceux. C'est vrai qu'il n'avait pas chanceux. Jusque-là, je l'avais gagné. Mais ça peut changer aussi la physionomie de ce match. S'ils se doivent de jouer plusieurs boules sur la première adverse. Elle a fait un drôle de saute quand même, la boule. Elle a fait un saute cabri. Qu'est-ce que je fais ? Vous voulez que je vous mette un témoin encore ? Non, si je le gagne. Je tire la même seule. Laissez-moi pointer, Roby. Non ? Allez. On ne sait jamais. Si je joue comme ça encore, je peux retomber dessus. On verra. C'est-à-dire qu'il peut se rattraper. Allez, il ne faut surtout pas aller tomber dessus parce qu'il peut le gagner en devant de boule. Mais la catastrophe serait encore de se coller. Allez, il avait bien négocié la bosse jusqu'à présent. Là, il s'est légèrement fait piéger. Peut-être qu'elle manquait de force, sa première, pour aller tout droit. Là, c'est mieux. Oui, mais c'est ce qu'elle va faire le chemin nécessaire. Non, mais là, Dylan va pouvoir aller tirer. Bien sûr. Mais voilà, ça fait quand même les deux boules de Marco Foyeux jouer sur ce point initial. T'es capable, Dylan ? Il m'a forcé. Allez, Dylan. Est-ce que tu peux tirer moi droit, tu vois ? Pour l'instant, Dylan, on n'est pas loin du 100%. On est à 100%. Il a tout frappé ? 4 sur 4. 4 sur 4. Et là, 5 sur 5. C'est parfait. Là, c'est du très, très haut niveau. Il est en forme. Oui, oui, oui. Et on le voyait quand il s'entraînait. Il a enquillé, comme on dit vulgairement, une dizaine de reculs à l'entraînement avant de démarrer cette partie. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment le type de joueur qui, mine de rien, a eu besoin de récupérer de son déplacement. Il a passé 48 termes dans les Pays de la Loire, vendredi et samedi, pour un événement sous les couleurs de l'équipe de France. Il a fait le trajet de nuit pour retrouver ce parc Borelli des dimanches matin. Et voilà, il a pu récupérer même au sein même du concours sur les premières parties. Allez, ça ici, on tire devant. Aïe, 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 c'est manqué. Il frappe la scène derrière. Il est en sorti les deux miennes. Aïe, 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 aïe. Ils tirs. Ils sont bons. Il n'en est pas. Allez, c'est un moindre mal, entre guillemets, parce que Marco avait eu ses deux boules à jouer initialement. Mais c'est sûr que les affaires se compliquent et cette belle boule de Marco Foglio, en plus devant, là, est une gêne qui risque de rester jusqu'au bout de la mène. Allez, le petit défi, il faut qu'elle re-rentre le petit bec. Alors, il était long, il est un petit peu chanceux, mais on ne se voit pas dans l'esprit. C'est là qu'il fallait jouer. C'est là qu'il souhaitait jouer. Il arrivait peut-être un petit peu fort. On est donc à 6 sur 6 pour Dylan Rocher et 7 sur 14 pour l'ensemble de ses adversaires. Résultat d'un tir, 6 minutes de Dylan Rocher. Allez, Youssef, ça ici, il ne faut pas qu'il se gêne de la boule de Marco Foglio devant. Allez, Marco. Voilà, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il est envoyé vers le but maintenant. Philippe Reyn va pouvoir tirer. Je ne peux plus comme ça, moi. Il n'y a pas, il y a nous. Vous me direz, non ? Allez, il ne faut pas se gêner. Il faut tirer, le but peut bouger. Il y a beaucoup de chance qu'il sort et tout. Voilà, c'est pour ça qu'il ne fallait pas se gêner de la boule. Et voilà, c'est noyé. Allez, ce bouchon noyé par Philippe Reyn. Rien ne sera marqué à l'occasion de cette mène. Et le coup de sang, en tout cas le coup de réveil pour la fratrie Reyn et Youssef, ça ici. Ils se battent, ils se battent. Ils sont certes menés 10 points à 1. Et on va dire que ça y est, ils sont à leur niveau de jeu. Et ils vont peut-être pouvoir tenir la dragée haute, c'est tout ce que l'on souhaite à la grande équipe favorite. Mon cher Fred, alors que nous entamons la sixième mène, on refait avec vous un point sur les deux autres quarts de finale. Et le score évolue, évidemment. Morel-Durk mène 7 à 2 sur l'équipe Tugo. Et les Maïki Molinas est mené 7 à 3 par l'équipe Péry. Merci, merci mon cher Fred. 7 à 2, 7 à 3. On a atteint donc les mi-parties. D'un côté comme de l'autre. Et donc, la confirmation que la famille Molinas, que les Suisses, sont bousculés par l'équipe Tugo Noir vêtue, l'équipe de Nicolas Péry. Ce serait une sacrée surprise. Mais ils ont fait du beau jeu. Ils ont passé des sacrés parties. Ce n'est évidemment pas un hasard de les retrouver à ce stade de la compétition. Alors que le troisième joueur de l'équipe Morel-Durk est Sony Even. Oui, oui. Allez Marco, continue. Oui, oui, il y a une belle, une très très belle équipe. Il faut bien le préciser. Allez Marco. C'est encore bien pointé. Même si c'est juste légèrement derrière. Allez, un peu long du côté de René Reyn. Et bien repris du côté de Marco Foyo. Il est dedans. Il est dedans là quand même Marco Foyo. Ça n'a strictement rien à voir avec la rencontre que nous avons eu le plaisir. de suivre face aux Corses hier en début d'après-midi. Nous étions donc au stade des 16e de finale. Je ne dis pas de bêtises. Le huitième avait été plus aisé en fin de journée. D'ailleurs, c'est frappé par Youssef Saïci. D'ailleurs, si vous voulez, pourquoi pas, revivre cette rencontre de Marco Foyo, et bien direction paca.france3.fr si vous n'y êtes pas déjà d'ailleurs, puisque vous êtes très très nombreux à nous suivre via notre site internet, paca.france3.fr, les parties en direct. Toutes celles que nous avons commentées, elles sont au nombre de 12 déjà en trois jours. Elles sont en replay. Vous avez évidemment les interviews également des athlètes à l'issue des rencontres. et puis plein de papiers, d'analyses, les déroulées des autres grandes rencontres. Vous en avez déjà compté 13, mon cher Marion ? On serait dans la 14e ? Je pense, mais je ne sais plus en fait. Non, 5 la première journée, 3 lundi et 4 hier. Nous n'avons fait que 3 lundi ? Je crois. C'est fort possible, vous avez raison. Ah, il n'est pas droit. Ah, dommage, dommage. Vraiment, là, c'est mon job. Je détruis le tir. Pas d'effort. Allez, attention, parce que, évidemment, pas d'effort, d'effort. Ce sera... Ce sera danger, maintenant. Allez, prête sur Rainbow Manqué. Allez, je fais jouer. Ça fait mieux pour moi. On tourne à 1 sur 2 de moyenne dans cette équipe au tir. De l'autre côté, on est à 100%. Marco Foyo pointe bien. Stéphane Robineau fait plus que le job au milieu. Oh là là, contre. Aïe, 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 aïe. Ça ne veut pas aller. Exactement, il a dit hier. Ça, ici. Allez, Guillaume, on n'est peut-être pas loin du dénouement. Regardez, 4 boules en main pour l'équipe de Marco Foyo. 2 pour Rocher, 2 pour Robineau. Il ne reste que 2 boules dans les mains de la famille Reine. Une à Philippe, une à René, le pointeur. Si d'aventure, Dylan venait à frapper celle-là, Philippe partirait au but pour essayer de se sauver. Voilà. Palais, 2 points pour Dylan, 2 points par terre pour l'équipe de Marco Foyo. On n'a pas d'autre issue que d'aller tirer au but, Guillaume. 3 boules à 2. Voilà. Allez. C'est tapé le but. Allez, sors-le. Confirmé. Allez, fais-le pour moi. Ah oui, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Voilà. Allez, c'est une boule de match. Une boule de match, Philippe Reine. Allez. Pour entrevoir encore la possibilité de retrouver une deuxième fois le dernier carré. Ah, il s'est manqué. Il s'est manqué d'un rien pour Philippe Reine. Ce qui signifie, ce qui signifie que les derniers espoirs se sont envolé. Ce qui signifie surtout, Guillaume, que l'on connaît un des quatre demi-finalistes. Le premier, d'ailleurs, c'est la partie qui aura été la plus rapide, puisque tous les autres quarts de finale, les deux autres, puisque le quatrième, nous allons vous le proposer. C'est le choc de ces quarts de finale, c'est pour quelques instants, quelques minutes. Désormais, Jean-Michel Buccinelli, vainqueur en 2018, face à Mika Bonneto. Ah oui, celle-là, elle va valoir le coup. Là, c'est très, très, très équilibré. Bien malin qui peut donner un favori dans cette partie. C'est pas mal joué, mais c'est sûr qu'il avait embouchonné. Derrière, Dylan frappait et noyait le bouchon, ça pouvait faire deux points. 7 sur 7 pour l'instant pour Dylan. Hop, c'est manqué. Tout juste sauté pour Dylan. Tu l'as sauté. Comme à l'entraînement. Allez, Roby, comme tu sais faire. Ah ben, Roby, pour l'instant, c'est certainement le meilleur homme du match. Allez, Roby, continue. Allez, Roby. Ça fait 7 sur 8 pour Dylan. Première boule manquée. Le meilleur homme du match. Non, c'est vraiment l'équipe ce matin. Je suis un peu dur avec Foyot et Rocher. Ils sont tous les trois impériaux. Allez. Il a même un joker, Stéphane. C'est chiqué. C'est chiqué. Bien écouté. Ah, maintenant. Ça n'est peut-être pas fait, cette histoire. Tu as la même chose dans l'autre sens. C'est trop vite enflammé. Allez, mon petit gendre d'amour. Allez, mon beau fils. Allez, avec le sourire. Il faut marquer, Guillaume. Il y en a deux en frappant. Il faut déjà marquer. Deux en frappant. Trois en cadrant sur deux mètres. Il y a la place, surtout pour un garçon comme Stéphane Robineau. Mais effectivement, ce n'est plus aussi assuré qu'il y a de cela quelques secondes. Allez, il en est capable. C'est frappé. Deux points. Et il y en aura deux. Il y en aura deux. L'équipe qui monte à 12, donc, après avoir entrevu la possibilité de s'imposer. Allez, ça continue d'avancer, tout de même. Mais voilà, un petit peu de bonheur en plus. Qu'est-ce que minutes supplémentaires. Et Jérémy Fernandez qui vient de passer une petite tête dans le carré d'honneur, qui se dit « Ah non, ce n'est pas pour tout de suite. Tout de suite, il va falloir que je patiente au moins quelques instants supplémentaires. » Allez, début de la septième main. Un score sans appel pour l'instant pour Marco Foglio, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. On a bien cru que la partie allait se terminer sur la main précédente. Ils avaient tout loisir de le faire. Mais voilà, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, peut-être une once de déconcentration au moment de tuer l'adversaire véritablement. Oui, parce que cette boule n'avait pas l'air très, très difficile. En tout cas, depuis ce matin, Dylan Rocher en avait frappé des plus délicates. On pense surtout à celle à la main précédente où il avait fait un tir chirurgical pour sortir seule la boule de... Le but est donné à l'adversaire qui va le poser. De René Reyn. Allez, on a mal envoyé le but. Et donc, on va jouer à 6 mètres pile du côté de Saïc. Reyn, Reyn. Il veut un petit peu de sable, Philippe Reyn. Il n'a pas envie que sa boule, tel un cabri, ne s'échappe comme ça a déjà été le cas. Mais il n'y en a pas beaucoup, quand même. Les sables se font très durs. Vous le faisiez l'analyse, Marian, de ce terrain. Et oui, il est plus dur que dans les allées. Le but est à 6,40 mètres. Allez, 6,40 mètres, voilà la mesure annoncée par Marc Alexandre, le speaker officiel de ce carré France Télévisions. Et ça continue de tutoyer le but du côté de Marco Foyot, comme il le fait depuis le début de cette partie. Allez, on retourne du côté de Reyn et Saïc. Allez, allez, allez. Allez, allez, c'est frappé, mais tout est sorti. Donc ils vont revenir, l'épaule au sable. Et après Philippe, place à René. Au cœur de cette fratrie Reyn. Ce sera d'ores et déjà un deuxième quart de finale à mettre à leur crédit à Philippe et René après l'édition 1998. Mais voilà, nul doute que c'est le dernier carré qu'il cherche à obtenir, en plus en accrochant l'ultra, l'ultra favorite, l'équipe. L'ultra favorite. Moi, j'irai, non ? Vous savez, Guillaume, il y a trois parties dans toute compétition, il y a trois parties qu'il ne faut pas perdre. C'est la première, c'est le quart de finale parce qu'on n'accède pas au dernier carré et la finale. Donc quand on perd en quart de finale, on est frustré, même si cette année, deux quarts de finale sur quatre vont se dérouler dans les carrés d'honneur et voilà, on participe, je dirais, un peu à la fête, mais ce n'est pas les parties finales. Allez, carreau de Dylan Rocher. Allez, quatre boules contre quatre. Oui, parmi les, allez, on va dire qu'il y avait cinq, six vraiment grands favoris, la partie de Marco Foglio. Parmi celles-là, il y a les deux que l'on va retrouver ensuite, Jean-Michel Puccinelli et celle de Denis Caboneto, celle où l'on retrouvait Simon Cortès et Henri Lacroix, notamment Simon et Christophe Bachin qui étaient en finale l'an dernier. Celle de Denis Fourtois également faisait fière allure, les tenants du titre. Patrick Messonnier, les champions de France. Winter Claudie, l'autre Claudie de cette Marseillaise, je vais bien sûr parler du grand Charles de Claudie Webel qu'on a eu le plaisir ou le malheur de voir se faire sortir hier matin. Contre une très, très belle équipe de Bodinard. Tout à fait. Ammené par un Patrice Grégory survolté à la pointe. Depuis, alors maintenant, Dylan Rocher vient de faire un tir exceptionnel, mais au tir, sur ce qu'on a vu depuis dimanche dans ce carré d'honneur, alors qu'on tire au but pour essayer de le noyer, c'est Mancayé du côté de lui, c'est ça ici. Allez, encore une deuxième et dernière chance. Les joueurs qui m'ont impressionné au tir, c'est Simon Santiago, Dylan Rocher ce matin et à la point, Patrice Grégory et Marco Foyo ce matin. Voilà, et sans oublier, bien entendu, Stéphane Robineau. Ah, il n'est pas droit. Non, non, il n'est pas droit. Allez, là, cette fois, Guillaume. Oui, je pense que les affaires sont réglées. Ils ont eu un sursis à la mène précédente. Où les All Stars, les trois garçons aux 15 étoiles ont laissé un ou deux points en route, ne montant qu'à 12. Mais là, là, ça n'est qu'un seul petit point à grappiller pour éliminer la fratrie Reign de la course au Tijera. Allez, 4 boules, frappées, gagnées. Cette fois, on peut l'annoncer. Et Rocher, Robineau, Foyo seront les premiers demi-finalistes. Voilà, écoutez, il a fait passer, Dylan Rocher. Voilà, on peut l'annoncer, effectivement, de manière fermée et définitive. Première partie, demi-finalistes, Marco Foyo, Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui se qualifient donc sans coup faire rire. 13-1. On a vu le petit ralenti juste précédemment avec un Jean-Michel Pucinni qui devait saluer quelqu'un. Bien évidemment, on avait l'impression qu'il était en train déjà de dire au revoir à la fratrie Reign et à Youssef Saïci. On le salue, en tout cas, Jean-Michel Pucinni parce que d'ici une poignée de minutes, c'est lui, tout simplement, que l'on va retrouver sur le carré d'honneur. 13-1. Mariana, on est presque un petit peu déçus. C'est vrai que je le disais en préambule, on allait avoir que des chocs. Un choc, voilà, ce n'est vraiment pas péjoratif envers la fratrie Reign et Youssef Saïci mais qui a accouché d'une souris. Oui, tout à fait, Guillaume. On reste un peu sur notre faim. Malheureusement, les Vauclusiens ne sont pas arrivés à rentrer dans la partie. Youssef Saïci l'a dit il y a quelques minutes, je ne suis pas rentré dans la partie, je n'ai fait que 2 sur 12 mais en face, on a fait le plein. On a retrouvé du grand Marco Foyot, un Dylan Rocher métronome au tir et Stéphane Robineau qui joue très bien, qui monte en puissance et qui a fait le job en rajoutant des points quand il fallait pour faire enfler le score rapidement. Allez, on va retrouver aux côtés de Fred Soulier à la fois Dylan Rocher et puis un grand merci également à Philippe Rey de nous accorder quelques mots parce que ce n'est jamais facile lorsqu'on a perdu une rencontre, tout simplement. Et oui, ce n'est jamais facile de parler, de s'exprimer au micro lorsqu'on se fait infliger une... Voilà, c'est dur Philippe, c'est dur Philippe. Vous avez tout tenté, mais la chance n'était pas là. On n'a pas assez bien joué. Ça me fait chier. On a manqué l'entame de la partie et après, on sait que contre des équipes comme ça, c'est compliqué. Il faut jouer d'entrée à ce qu'on n'a pas fait. C'est dommage parce qu'on avait bien joué dans le concours et là, on a un peu passé à côté. Vous êtes quand même en quart de finale. Vous êtes sorti par cette redoutable triplette. C'est déjà un exploit. Bravo pour les Vauclusiens d'être arrivés à ce niveau-là. Et à côté de moi, Dylan Rocher, évidemment. Dylan, vous avez été imparial au tir. Il y a quand même eu un sauté, une boule sautée. Il y a Héroï qui a fait une boule chiquée. Vous ne vous pardonnez rien. Non, non, c'est votre métier. Vous êtes dur. Non, on a bien entamé cette partie. Ce qui nous a permis de prendre un peu de marge et de leur mettre la pression sur les épaules parce que c'est vrai que c'est un terrain qui n'est pas facile. Il faut vraiment bien les tirer et puis au point, il faut les jouer à la perfection. Et on a su garder notre avance. Bon, Philippe a très bien tiré. Après, je dirais que Youssef a bricolé. C'est dommage, mais tant mieux pour nous. J'espère que ça va continuer ainsi. On espère faire la finale ce soir. Bien sûr. En attendant, on va vous laisser vous reposer et vous mettre à l'ombre, bien entendu. C'est très important. Avant d'aborder l'après-midi. Et je vous donne quelques résultats intermédiaires qui se sont des parties annexes, qui se déroulent, bien sûr. Égalité. 7-7. L'équipe Tugo qui affronte Morel, Even et Durk. Et par ailleurs, l'équipe Perry mène 10 à 3 sur Mikey Molinas. Et je pense même que Perry s'est qualifié puisque la galerie a éclaté dans ce carré d'honneur. Exactement. Voilà, on complète votre propos. Un grand merci, Fred. Allez, d'ici une poignée de minutes, le quart de finale explosif qui va mettre aux prises Mika Bonneto à l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Avant cela, on tourne une très courte page de publicité. Vous restez avec nous et l'on se retrouve, bien entendu, sur ce carré d'honneur France 3. A tout de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait prévu aussi un timer ? Tu ne pars pas à René ? Parce qu'on ne sait pas si... Parce que Patrick, il va arriver, mais je ne sais pas s'il a prévu un autre timer. S'il n'a pas prévu, tu peux rester. Non, non, je vais me changer, là. C'est bien ce qui me semblait. Oui, oui, non, mais... C'est Patrick, Patrick, non ? Oui, oui, mais je restais là parce que s'il ne venait pas, il fallait que j'en pique. Bon, je vais vous faire des équipés là-bas. Parce qu'il a dit qu'il arrivait, c'est ça ? D'accord. J'espère, parce que... Là, il y a un peu de bub et tout, ça va démarrer d'ici à peine 5 minutes. Oui, mais je préfère attendre qu'il arrive avant de me faire des équipés. Parce que si jamais il ne vient pas, je repique ici. Ça va. Oui. Il est peut-être parti se faire équiper. Si jamais il arrive, Patrick, tu dis que je suis à l'équipement. Je vais aller voir s'il n'est pas là-bas. Oh, putain. Oh, putain. Je vais te le laisser là. Je vais te le laisser là-bas. Vous allez accueillir Sabine Guillaume. Salut, James, à mon lèvre. Et encourager, Michael, bonjour. Je passe à un parcours qui est en plus seulement la deuxième venue au monde de la partage. Il a été pénitial. C'est lui, c'est correct. Merci, avec des parties comme ça. Voilà, mais c'est ça la pétanque. Oui, c'est ça la pétanque. C'est ça la pétanque, hein ? Oui, mais voilà, mais par un coup, même eux qui étaient menés, ils se sont restés dignes, hein ? Il a remporté le monde gagne de Marseillaise en 2018, Jean-Michel Lucie Lémy. Voilà, c'est ça la pétanque. Les quartes de finale en 2017, vous allez accueillir Bain-Thierry. Applaudissements. 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 Putain, mais il est où Patrick, putain ? Putain, mais il est où Patrick, putain ? Il arrive, il arrive en courant, il arrive en courant. Il arrive, le collègue. Pas le collègue, le patron. Il arrive, putain, il est en forme, hein ? Oh là là, quelle forme on l'applique. Le petit micro. Et on reprend l'antenne, là. Le timer. Ah, donc c'est ça. Voilà, mec. Et nous voici de retour sous ce franc soleil, ce ciel bleu qui nous aura accompagnés tout au long de cette 59e édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque. Ce qui n'était pas forcément gagné, mon cher Marion, vu la journée du samedi, vu la veille quand même. Ah oui. Les filles et les minots, elles, par contre, ont subi un peu. Samedi, toute la journée, surtout samedi après-midi, les quart de finale et les demi-finales du Mondial des Jeunes et du Mondial féminin se sont déroulées dans des conditions dantesques. D'ailleurs, les organisateurs ont été obligés de déplacer ces parties d'accès site à la finale sous des allées ombragées, en tout cas parce qu'il pleuvait énormément sur Marseille toute la journée de samedi. Allez, ce quart de finale qui débute, ce deuxième quart de finale qui va mettre aux prises donc la partie signée Mika Boneto, David Riviera étant le capitaine d'équipe et Jérémy Fernandez face donc à Jean-Michel Puccinelli, Benji Renaud et Ludo Montoro. Jean-Michel Puccinelli qui était allé chercher la victoire il y a deux ans, lui, le Salonnet, le concours de sa vie, il l'avait enfin obtenu, enfin décroché. Et pourtant, il en a connu des titres, Jean-Michel Puccinelli, champion d'Europe avec la sélection nationale, les Masters et Trophée des Villes, toutes les grandes compétitions, il les avait remportées. mais c'est ça, c'est ça, c'est cette étoile qu'il allait chercher avec Vigo Dubois et Tyson Molinas. Là, cette année, il est sacrément bien équipé avec Benji Renaud, avec les deux Montoro des postes. Voilà, Marion, très, très défini là. Là, on a vraiment une triplette. D'ailleurs, plutôt d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment, chaque poste est bien établi. Oui, alors vraiment, là, celui qui peut donner un favori dans cette confrontation est très fort. Je pense qu'il y a égalité par rapport à ce qu'on a vu depuis le début du Mondial à Marseillais. Et par rapport à ce qu'on nous a rapporté aussi, puisqu'on a quelques, je dirais, espions qui arpent Bourrelli depuis dimanche. Le plus connu étant Fred Soulier, bien entendu. Effectivement. En tout cas, le plus visible. On me... Allez, on va se reprendre. Allez, ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu aussi parce que les parties, voilà, Patrick Grignon... Vous êtes dérangé, vous arrêtez, on arrête le temps et on redémarre, d'accord ? Tente le train, voilà, de dire que si on est dérangé, il n'y a pas de souci. Le chrono, le timer sera arrêté parce qu'une galerie a éclaté. Il y a eu le quart de finale qui a été très rapide chez nous avec Marco Fouillot, vous l'avez suivi. Allez, c'est bien frappé par Benji Renaud. Ça, c'est fort. Il a eu besoin de se reprendre. Et puis, un autre quart de finale qui s'est arrêté. Et la surprise, la surprise, c'est que l'amour, Molinas, associé à Maïki et Patrick Hebi, l'équipe suisse, a été battue par celle de Nicolas Péry. associé à Jean-Claude Jouffre et Nicolas Molins, l'héroleté qui, paraît-il, Guillaume fait un tir exceptionnel depuis dimanche et qu'on aura loisir de retrouver cet après-midi. Ah, j'ai hâte. Ah oui, je me doute. J'ai hâte. On passe le cachet. Allez, très belle approche d'un ami de Fernandez. Jean-Michel Puccinelli au tir pour sa première. Oh, c'est pas mal. Oh là 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 là. Le carreau signé Jean-Michel Puccinelli avec ce geste toujours si particulier. Cette rotation du bras avant d'armer. Alors, la force aussi de ces deux équipes, c'est que ce sont des équipes très soudées. Ce sont des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ce sont des joueurs rompus à toutes ces joutes et à tous ces matchs importants. Voilà, et alors, allez, Mika Boneto, aujourd'hui, il est sur un nuage depuis deux ans. Mais en tout cas, les six joueurs occupent un poste bien précis. Ça va se jouer à rien, Guillaume, sauf, sauf, si une équipe réalise des exploits comme vient de le faire là. Benji Renaud et Jean-Michel Puccinelli tirent trois tirs, un carreau et deux cadres. Je prends le bouchon là, vous aimez ? Oui. Allez, il s'est manqué par Mikaël Boneto. Allez, il faut qu'il rentre dans sa partie. Mikaël Boneto. Allez, c'est pas grave. Oui, bien sûr. C'est pas grave, mais... Il a manqué le début, Mikaël. Il s'est allé rouler. Il pensait effectivement qu'il s'est allé rouler. Ils ont pu prendre connaissance de ce terrain hier en fin d'après-midi au stade des huitièmes de finale. même si, malheureusement, leur rencontre n'est pas allé à son tirs. Allez, on le voit là sur ce plan. Le point est à Jean-Michel Puccinelli. Les boules qui sont des boules... Les deux plus proches sont ensuite à Boneto et Fernandez. On va essayer de rajouter du côté de... Oh là 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 là... Aïe, aïe, aïe... Alors, est-ce qu'il y a... Arbitre ! Alors, Jean-Michel Puccinelli qui va appeler Patrick Grignon. On n'a plus de boule. Bloque le temps. Bloque le temps. Bloque le temps. Allez. On aurait pu tirer du côté de Jean-Michel Puccinelli puisque ses adversaires n'ont que deux boules sur le terrain. 68 cm et 5 mm. Et eux, trois boules en main pouvaient essayer de tirer, frapper deux fois pour faire un gros coup. On a décidé de pointer et Luc Dovic-Montereau est venu se coller donc le point n'y est pas. Ludo, tire bien devant. Allez, on prend le risque. Il faut y aller, Ludo. Il faut tenter le coup. La mène, il faut qu'elle soit payée vu la prestation de ses partenaires. Allez, Ludo. Tant pis. Tout peut bouger derrière mais si ça se passe bien, Jean-Michel Puccinelli va se retrouver avec un tir à 5 sur la boule de gauche collée derrière. et tout juste pas droit là, Ludo. C'est la fois main, tu vas bêtir après ? Deuxième Marseillaise seulement pour Ludo-Montereau. Ça va être moindre mal pour les Salonniers. Oui, exactement. Il devrait s'en sortir avec un minimum de points encaissés. Oh là là, c'est bien parti. En tout cas, avec une grosse semaine. Ah ouais, c'est le plus simple. Ah ouais, énorme. Une grosse semaine de Benji-Renaud. Dommage que Ludo-Vic-Montereau n'était pas au diapason de ses deux partenaires sinon ça aurait pu scorer très très cher, Guillaume. Allez, néanmoins, la triplette Puccinelli-Montereau-Renaud ouvre le compteur de ce quart de finale, j'allais dire, de ce deuxième quart de finale. Allez, on pourrait dire troisième avec ce résultat donc de la triplette Péry qui s'est imposée face à Mamour Molinas. On rappelle bien entendu s'il en était besoin que Martin Foyot sera au rendez-vous du dernier carré et que pour le dernier quart dont Fred Soulier, bien sûr, va nous narrer la fin. C'est la triplette Morel associée à Dirk et Sunny Heaven qui fait face à Tugo, Belama et Chapland. Demi-finale, bien sûr, en début d'après-midi. Nous serons ensemble dès 14h15. Si je ne vous dis pas de bêtises, 14h30. Voilà, Nikon Mastras, notre chef d'édition qui ne laisse rien passer. Il a bien raison. 14h30 donc pour la première demi où il ne manquerait rien des deux demi-finales et de la finale qui, elle, par contre, se déroulera à 20h30. 20h30 pour la demi-finale à suivre sur paca.france3.fr où on différait minuit 5 cette nuit sur France 3. Allez, bien pointé du côté de Montoro pour démarrer cette deuxième main. Vous avez vu, le but est à 7m80. C'est frappé du côté de Mika Boneto et David Riviera va essayer de pointer aussi bien qu'à la première main où il avait envoyé deux fois au tir Benji Renaud. Encore bien pointé. David Riviera, capitaine de ses deux jeunes partenaires avec qui il a connu tous ses succès avec Marseille en 2018, fin de saison 2018 et puis 2019 avec cette finale notamment dans les arènes de Fréjus face à la triplette de Winter Claudie. Allez, faire la reprise. Donc on ne part pas à l'abordage du côté de Montoro Puccinelli-Renaud. C'est bien pointé. Très très bien pointé. Allez, celle-là il les aime Mika Boneto parce qu'il est obligé de lever un petit peu le bras. Il va se forcer. Et si d'aventure il venait à être un petit peu court bien entendu il noirait le but mais il les aime celle-là. On va voir s'il est bien réveillé. Le futur papa. Vous voyez ? C'est c'est cool ça. Bien tiré. Ça peut le faire le faire rentrer pleinement dans ce match. Eh bien on signe dès demain. Je pense qu'ils sont vraiment tous dans leur match déjà. Vous savez ça aurait pu être une finale avant l'aller à 13. C'est une finale avant l'aller à 13. C'est une finale avant l'aller à 13. C'est sûr. Voilà parce que ce matin en faisant le papier comme on dit quand on regarde les huit équipes il y a l'équipe aux 15 étoiles qui est un peu devant mais ces deux équipes on ne sait pas qui classer en deuxième ou en troisième position sans faire offense bien entendu aux autres quarts de finalistes qui sont des équipes aussi très très homogènes. on les mettait au tableau des 5 étoiles au rang des favorites de ces équipes. Une petite précision ce sera dès minuit donc pas minuit 5 comme j'ai pu le dire ne le ratez pas ces 5 minutes dès minuit dès les douze coups on pourrait vous faire ce grand plaisir d'une nouvelle finale du mondial La Marseillaise 59ème édition quel bonheur qu'elle ait pu avoir eu lieu en cet été 2020. Allez c'est marqué par Jérémy Fernandez Juste pas droit vous voyez lui il a un tir fusant la boule elle s'était bien donnée il aurait pu faire un palais Allez allez doucement David essayez de gagner le point la boule de Jean-Michel Buccinelli elle est derrière le but donc il peut y avoir un contre C'est bien pointé C'est bien pointé c'est des gros points qui sont à 40 cm je te dise je tiens pas c'est bon allez j'essaie de venir de Var c'est pas grave allez allez pour l'instant ils sont obligés de parer au plus pressé de concéder un minimum il a gagné Tibek voilà Benji être bien droit pour éviter le contre à la boule de Jean-Michel Buccinelli on le sait quand la boule est derrière il y a toujours danger jusqu'à la fin c'est pas le plus beau tir de Benji c'est bien donné c'est certain il s'est excusé d'ailleurs il s'est excusé auprès de ses adversaires regardez ça fait partie au ralenti c'est bien donné celle-ci parce qu'on en a vu des des plus virevoltantes des plus cabri qu'elle exactement un peu bas alors est-ce qu'il s'est démarqué on a deux équipes Guillaume qui jouent quand même assez vite c'est vrai un rythme assez soutenu c'est vrai voilà en tout cas il n'y a pas une équipe qui donne le rythme qui casse le rythme de la partie ça c'est très bien deux points excellent excellent ce dernier à point et cette boule de rajout réussie par Benji Renaud qui fait une belle entame en plus avec la petite réussite qui va bien on l'a vu sur la boule qu'il a eu à tirer précédemment mais ça fait partie du jeu et l'équipe Puccinelli qui double son capital point Puccinelli Montoro et Benji Renaud qui mène 4 à 0 alors l'équipe de Marco Foyot qualifiée pour les demi-finales l'équipe de Nicolas Péry qualifiée pour les demi-finales le vainqueur de cette rencontre bien sûr rejoindra le dernier carré mon cher Fred Soulier on n'en peut plus on veut connaître le quatrième potentiel demi-finaliste s'il vous plaît sans surprise c'est l'équipe Morel et Ben Durk en fait trois tireurs véritables qui ont créé la sensation 13-7 sur l'équipe Tugo redoutable une équipe une triplette qu'il va falloir suivre attentivement merci merci mon cher Fred donc une qualification pour les demi Morel Mason Durk et Sonny Even voilà il n'y a que des que des grands noms à ce stade du dernier carré allez Ludo mon taureau qui rentre dans son bat oui 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 il a manqué la première mène et maintenant il est bien dedans alors que son adversaire direct lui pour l'instant a très bien pointé allez légèrement à gauche du côté de David Riviera d'ailleurs je cherchais ma confirmation en vous écoutant évidemment avec attention mon cher Marion mais c'est bien un retour dans le dans le dernier carré pour Mason Durk qui avait atteint la demi en 2013 avec Chato Cano et Dominique Uzaï il est encore en bas oh là là oh là là c'est parfait je la voyais basculer cette boule c'est bien rectifié de la part de David Riviera c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? je crois que c'est la carverine qui me fait peur je m'en bats les couilles il rentre c'est bien le gane la dent c'est pas vite fait que je peux le perdre tu d'en bats aussi allez je rentre c'est bien allez Udo il y a un petit peu de place essaye ça discute sec ouais on essaie surtout de se réveiller on se connait parfaitement entre Riviera et Boneto donc on s'envoie un petit peu des pics mais c'est pas méchant c'est surtout pour essayer de de réveiller Mika de mettre un petit choc psychologique voilà et vous avez vu du côté de depuis Cinelli on ne part pas à l'abordage ouais très très bien pointé allez Mikaël Boneto il en est pour l'instant à 2 sur 3 allez mais j'ai du temps un peu pour les néophytes mézigussants c'est réveille-toi c'est rien de méchant allez bien lever le bras il peut péter les deux ah il n'est pas chanceux pas chanceux contre recul allez tiens bien alors je fais près de manquer les boules allez tiens bien tu vas faire la chanson que tu me lents voilà bah tu fais bah tiens comme ça je te dirai moi quand tu joues moi je te dirai bah c'est pas grave allez continue elle était tirée à la perfection sa première petit recul il est venu en butée sur la boule de Riviera malheureusement il s'est démarqué allez faut y revenir faut y revenir c'est pas mal ouais allez bien tiré deux fois deux marches arrière ça y est vous avez vu comme ça a marché il a un petit peu piqué il a piqué au vif ouais exactement voilà et là il n'a plus besoin de lui parler comme il l'a dit tu retires une fois comme ça et je te parle plus c'est bon je ne t'embête plus voilà ils se connaissent par coeur ah oui il commence à revenir comme ça quand même voilà alors attention à Jean-Michel il faut que Jean-Michel puissinelli fasse attention n'aille pas sur la gauche il faut vraiment jouer 50 cm à droite du but il n'a pas eu un coup de main parce qu'ils ont deux boules d'avance dans la main aïe aïe est-ce que vous régniez pour Jean-Michel petit nez bien de se passer tout le monde va là-bas donc c'est qu'il y a un revers qu'ils n'ont pas vu je ne vais pas rentrer c'est dommage je sais qu'il n'est pas rentré c'est pas grave tu gagnes maintenant ils sont bons ceux-là un coup sur deux tu auras bien joué au moins de rentrer allez Jean-Michel ben maintenant encore en bas il est rancis un petit peu court non ? tu vois il est un petit peu court quand même je voulais tu crois ? il est court non ? tu ne pas rentrer ? non je pense que je vois moi je pense qu'il faut quand même aller tirer pour mesurer on va mesurer alors il y en a un sur pour David Riviera et là on mesure pour voir qui est en deuxième position avec la boule de Jean-Michel Puccinelli celle-ci 57 cm et 2 mm et la boule de Mickael Bonetto 55 cm il y en a deux mais moi je pense qu'il faut qu'il tire Benji Renaud parce que même qu'ils ont deux points il est bien qu'il est à plus près non ? je ne sais pas tu tapes déjà ça fait un point de moing après tu peux jouer avec la mienne si tu frappes c'est pas déjoué après tu peux jouer avec la mienne ça dit t'as perdu tu casses un point j'ai mal pointé moi c'est ça on ne sait jamais un coup de réussite ça peut être bien et si tu frappes seul c'est bien tu casses un point il est bon celui-là il faut tirer il faut tirer et on ne sait jamais avec le petit brin de réussite il pourrait casser les deux voilà allez viens tirer passez dessus il va doucement et ça le gagne il va doucement quel début de rencontre ah oui de la part de Benji Renaud exceptionnel au tir le finaliste du champion de France doublette Benji essaie en 2018 tu passais la jamie demi-finaliste également en 2019 avec Stéphane Robineau que l'on a suivi un petit peu plus tôt dans la journée allez faire la reprise pour essayer de mettre en difficulté Jérémy Fernandez voilà c'est bien joué bien compris allez Jérémy pour la marque allez et pour ouvrir le compteur sport le compteur score sport ça c'est sûr du sport il y en a à l'antenne voilà bien fait allez lui aussi il est très fort c'est un joueur de ce coup de sang oui oui bien sûr c'est un joueur très complet on en parle un petit peu moins parce que c'est vrai que Mika Bonneto prend la lumière et pour mettre entretenu hier soir avec Gilles Guéraud le double vainqueur du mondial la Marseillaise ce joueur qui également licencié dans le même club que Riviera Fernandez et Bonneto c'est bien il y est deux points il me disait que dans cette Marseillaise l'équipe serait plus forte encore si Jérémy occupait le poste de tireur ah oui 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 c'était une analyse que me faisait Gilles c'est aussi ses favoris pour lui pour lui l'équipe Riviera Bonneto Fernandez est devant l'équipe de Marco Fouille et bien dites moi ça n'est pas n'importe qui effectivement qui fait ce pronostic allez quoi qu'il en soit ouverture du score alors tour pour Mika Bonneto Jérémy Fernandez et David Riviera qui ne sont plus menés que 4 points à 2 alors que nous entamons la 4ème main de ce 4ème et dernier quart de finale on rappelle les qualifications un petit peu plus tôt sur ce carré d'honneur de Marco Fouilleau associé à Dylan Rocher encore est-il besoin de le préciser Stéphane Robineau pour passer de 15 à 18 victoires pour les 3 hommes dans cette Marseillaise qualification également pour la triplette Morel qui compte en son sein Mason Durk et Sonny Evans Mason Durk est de retour donc dans le dernier carré une première depuis 2013 il était avec Chato Cano et Dominique Uzaï à l'époque et puis la surprise du chef il en faut une dans ces demi-finales et bien c'est la triplette emmenée par Nicolas Péry qui a pris le meilleur face à l'équipe suisse de Mamour Molinas Mikey Le Fiston et Patrick Emile allez le point alors le but n'était pas bon c'est l'équipe Pusineli qui l'a posé à la main un point moyen de Riviera et une très belle reprise de Ludo Montoro C'est frappé un peu agacé quand même depuis le début de cette journée Mika Boneto on le voit un peu moins souriant lui qui est si souriant à l'accoutumée pour l'instant il est un petit peu en lutte pour rentrer dans son match le Montoro lui il est bien rentré après une première mène un petit peu en dedans ça y est allez celle-là elle se prête vraiment un carreau celle-là et oui et oui et oui et oui et oui et oui bien vu bien vu Marion une fois de plus allez il faut que tu auras tiré tu perds l'avantage de la boule allez j'ai envie c'est un petit trou on a et ça on s'en douter un peu on connait très très bien ces deux équipes on a une équipe offensive d'un côté qui calcule un peu moins c'est l'équipe amenée par David Riviera et de l'autre côté une équipe plus défensive ah le bougeon ah oui moi je l'ai dit trop près voilà donc il va être long il va être long j'espère pour lui qu'il est rentré de celle de devant pas persuadé ah je rentré ah oui c'est bon ah Ben elle est mon petit ah Benji attention quand même si t'avais frappé le repointe c'est tout à fait parce qu'elle est ah Ben le contre est possible non non mais attention de ne pas manquer parce que là ça pourrait faire cher c'est pas loin allez Benji pour l'instant il est impérial au tir est très bon à la pointe voilà super voilà elle est dans la main 3 boules pour Riviera 2 boules pour Puccinelli le point est à Puccinelli mais en 2ème et 3ème position ce sont les boules de Riviera et Bonetto c'est très 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 ah oui encore ah non mais vraiment pour l'instant c'est dans tous les compartiments du jeu on se rend coup pour coup Guillaume il n'y a pas il y a eu la petite faiblesse Bonetto Montoro à la première main c'est tout après égalité parfaite au tir égalité parfaite au point attention par contre rien de bouger quand t'as tiré toi j'ai un tenu allez Ben allez Benji allez Benji allez Benji pas se gêner du but il est en dessous dans la main et le bouchon qui a décollé il a été arrêté à l'extérieur du jeu c'est une certitude il est re-rentré ensuite il a bien expliqué Ludovic Montoro vous vous souvenez il y a 2 ans il y avait eu un petit problème Guillaume c'est pas faux c'est pas faux en effet mais là les joueurs étaient bien positionnés Ludovic Montoro l'a dit tout de suite les joueurs qui connaissent évidemment sur le bout des doigts le règlement donc voilà le bouchon est noyé et on en reste là 4-2 toujours donc BIM je sais pas qui c'est Mika Bonneto qui l'a pris je peux vous dire Guillaume qu'un bouchon ça peut faire mal il part à 80 à l'heure et c'est impressionnant si vous le prenez dans le genou ça fait pas du bien et j'en parle en connaissance de cause j'ai été obligé d'arrêter une compète il y a 25-30 ans environ c'était au jeu provençal je l'ai pris par inadvertance en plein genou un quart d'heure après je pouvais plus poser le pied par terre voilà allez on revient au match David 5e men a toujours ce score de 4-2 donc pour le vainqueur 2018 le dernier vainqueur en date finalement suite à l'élimination des détenants du titre Patrick Messonnier et Adrien Delahaye un petit peu plus tôt dans la compétition pour Joey Casale ça s'était arrêté encore un petit peu plus tôt avec Marcel Balestreri et Kevin Malbec en lice Jean-Michel Puccinelli et le plus récent vainqueur du mondial de la marseillienne et pétanque en tout cas on l'a ce match au couteau entre ces deux équipes favorites ça y est c'est au niveau de David de David Riviera et on va avoir un duel à la point de toute beauté n'en doutons pas un instant oui parce que le point de David Riviera était très très bon après ils ont tous la fâcheuse ont tendance à jouer à gauche dans ce sens doucement doucement voilà c'est frappé une sur deux pour les cabos netto qui en est à 7 sur 9 donc ça arrête même si même si ça la gasse ça reste évidemment des stats de premier choix on a vu des moins de 50% des 40% au tir depuis la prise d'antenne de dimanche allez du côté de mon taureau puis Cinelli on fait un travail de sape voilà on pointe on pointe on pointe on pointe c'est la Benji c'est la Benji c'est des bons points ça quand même allez Benji il est bon il se défend le Sien il est bon allez continue allez Benji allez Benji Renaud lui il l'est pour l'instant il en est à 6 sur 6 et il continue de tirer à la perfection 3 boules à 3 faire la reprise car la boule de Cinelli est derrière le but ça pourra contrer de mon taureau pardon oh la 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 elle a très très bien il était bas de 40 centimètres à la première la deuxième plein but allez Benji continue ah oui on a des stats énormes ah oui on peut difficilement faire mieux pour ce colosse qui année après année là vraiment se fait une belle place au sein de l'élite française de la pétanque habituée désormais des masters 8 sur 8 et celui-là il fait vraiment du bien de Caro énorme il avait même été élu MVP des masters c'était en 2017 j'avais plus l'année j'avais plus l'année c'est le hasard Guillaume mais c'est 2017 ou 2018 je ne sais plus trop en tout cas pour sa dernière participation au master de pétanque ça devait être 2018 alors c'est effectivement pas l'année dernière mais c'était l'année précédente il avait fait du jeu monstrueux monumental ah oui c'était monumental allez j'ai qu'une de ses sorties Jérémy essayait de le gagner oh la la petit peu de réussite parce qu'il était long le point serait resté il se l'emmène mais bon il est face au bouchon parce qu'on en a vu des versés dans les derniers centimètres avant d'arriver au bouchon un paquet ce n'est pas le cas de celle-ci duel de milieu pour finir cette cinquième mène Puccinelli-Fernandez oh la la quelle partie des six joueurs c'était exceptionnel ça fait plaisir de voir ce niveau de jeu alors quand on vous parlait de finale avant la lettre allez on tire pour essayer d'enlever le point voilà oh la la c'est monstrueux il a cadré par rapport à celle de droite au fond donc maintenant il se retrouve avec deux points par terre et Jean-Michel Puccinelli se retrouve avec une boule pour essayer d'arracher la marque en tout cas cette mène on peut la mettre de côté elle est fabuleuse pas de boule gaspillée on se rend coup pour coup jusqu'au bout jusqu'au bout ça aura été joué à la perfection et Jean-Michel Puccinelli qui vient donc arracher cette marque cinquième point pour l'équipe Puccinelli qui continue donc de faire la course en tête mais quel travail quel travail à fournir pour aller prendre ce point désormais face à à Boneto Fernandez et Riviera qui ça y est sont semble-t-il en tout cas à leur niveau qui est tellement élevé pour David Riviera c'était le cas depuis le début un peu pour ces deux jeunes acolytes ça y est la courbe est ascendante on va la voir ce choc comme si tu te trouves quand tu peux lever le bon à peine tu te tapes oui je ne pouvais pas vous répondre Guillaume parce que j'avais un petit problème technique mais en tout cas Jean-Michel Puccinelli a fait une reprise fabuleuse pour marquer dans la mène précédente effectivement les six joueurs sont vraiment vraiment dans le match il a perdu mais c'est bien joué allez on faut aller tirer du côté de Mika Boneto sur ce point de de Ludovic Montoro Ouf Caro allez 8 sur 10 1500 images secondes à la Superloupe pour vous offrir ces magnifiques ralentis sur cette frappe sur cette frappe de Mika Boneto après il est derrière la bruce il est fait devant le bout je ne sais pas elle n'est pas bien sortie à la main et en plus elle a mal tapé les joueurs de Salon de Provence vont reprendre l'avantage dans cette mène il est très chouent il y a 4 rouilles de chaque côté j'en aiupé Puccini qui on a donné un dernier maintenant c'est bon dernier moment il est court et il va remanquer un petit peu voir beaucoup même et oui cette vue aérienne attention de ne pas remettre de manière indirecte l'adversaire dans le match ouais mais le carreau de la première main niveau double des reprises compliquées c'est pour ça que au point franchement je vais pointer mais c'est pas ma boule j'avais perdu ma boule s'en tape trois fois ça fait jouer après comme vous voulez les gars si vous voulez tirer en tir allez ben essayez taper où il reste c'est sûr que s'il prend qui l'écarte et qui fait rien allez si on en tape 3 on n'a pas d'un que 2 allez ben continue ouais bien fait bien fait barbardi ouais il continue son sens benji renault pour l'instant au niveau des tirs benji renault un léger avantage sur michael bonnetto au niveau des frappes puisqu'il n'a encore pas manqué voilà voilà il suffit de le dire de toute façon ça c'est à chaque fois la même chose il avait joué au plus que parfait jusqu'à présent benji renault 8 sur 9 d'un côté 8 sur 10 de l'autre et au niveau des carreaux c'est identique 2 pour bonnetto 2 pour renault aller il faudrait essayer de venir dans le trou qu'a fait benji renault au tir pour essayer de minimiser dans cette main ce sera pas ce trou c'est exceptionnel c'est exceptionnel avec le le bouchon qui est en jeu là maintenant allez par contre si le but ne sort pas vu l'attitude des joueurs je pense et moi j'en suis pas certain et que ça ne peut être qu'à l'avantage de l'équipe de mika bonnetto vu l'attitude des joueurs allez jérémy fernandez qui va donc avoir l'issue de cette mène entre les mains et là c'est bien possibilité de revenir à 5 partout exactement il y en a un par terre et s'il joue c'est debout ça recollera allez on va pas te dire à toi il faut pointer allez pointe bien essaye jérémy préfère jouer plus bas non vu son positionnement il a changé d'avis je pense que c'est plus aisé de ah non non il joue d'en bas c'est pas facile là il peut rentrer dans la peau immense expérience là Guillaume et d'ailleurs ça on pourrait presque mettre en lumière avec l'effet mis tout à l'heure par Stéphane Robineau rentrant on était d'ailleurs à la descente comme ça quand les joueurs revenaient vers nous la sortie de main finalement extérieure même de Dylan Rocher la différence entre la boule de Jérémy Fernandez et celle de Rocher et Robineau la partie précédente c'est que Jérémy a envoyé plus près de lui il a joué en demi-donnée les autres ont joué plus à envoyer c'est ça c'est l'arbitre voilà mais par contre en jouant de l'autre côté il pouvait rajouter plus aisément ce point on va mesurer voilà si je passe au milieu c'était bien tu as la chance il t'a fait dans l'une 103 centimètres à la dernière là-bas il touche même pas la boule là-bas 1 centimètre s'il te plaît je veux pas entendre ok allez Patrick Grignot qui rappelle à l'ordre allez il va y avoir un lanceur à 3 Jérémy Fernandez allez elle a sauté la boule un tir à 3 il faut y frapper Jérémy c'est important d'en faire 3 et de recoller 5 partout ah oui c'est bon et bien écoutez ça sera tout de même un point pris par l'équipe Boneto mais qui en attendait beaucoup plus évidemment de cette mène réduction du score donc l'équipe David Riviera qui n'est plus menée que 5 points à 3 alors nous sommes encore ensemble l'espace d'une vingtaine de minutes sur France 3 Provence-Saint-Côte d'Azur si jamais si la partie venait c'est probable à se poursuivre au-delà d'11h30 et bien vous nous rejoignez bien entendu si vous n'y êtes déjà car vous êtes très nombreux à nous suivre sur paca.france3.fr nous irons évidemment jusqu'à la dernière boule jouée de ce dernier quart de finale on rappelle bien évidemment les qualifications de Foyot de Morel de Perry pour les capitaines d'équipe voici les 3 triplettes Benji Renaud continuez son festival il se reprend un peu car vous but noyé et allez ce bouchon noyé rien ne sera marqué donc 5-3 toujours au tableau d'affichage on en reste là dans ce duel au sommet mon cher Fred Soulier vous n'en manquez pas une miette dans ces travées du carré d'honneur oui j'ai eu une question technique que m'a posée un spectateur un joueur peut-il changer sa triplette au cours d'une partie et non alors déjà il ne va pas changer sa triplette puisqu'il joue avec deux boules voilà il ne peut la changer que si une boule devenait défectueuse c'est à dire qu'une boule pourrait être fendue en deux comme ça est arrivé déjà donc là dans ce contexte là s'il n'a pas la troisième avec lui il pourrait aller prendre une autre paire de boules tout simplement voilà mais en principe les joueurs amènent une triplette quand même et celui qui en décide éventuellement qui le valide ce serait Patrick Grignon en l'occurrence qui autoriserait ce changement absolument absolument c'est l'arbitre allez donc on va continuer allez n'hésitez pas d'ailleurs effectivement que ce soit sur les réseaux sociaux c'est effectivement une manière d'interagir que ce soit sur sur paca.france3.fr ou sur les différents réseaux sociaux France 3 Provence Alpes Côte d'Azur vous posez vos questions vos interrogations à l'occasion de cette journée des finales un petit peu plus denses encore que les années précédentes puisque nous attaquons cette matinée par les quarts de finale c'est que vous pouvez pas vous dire que c'est le plus beau voilà je vous ai montré il y a quelques semaines un endroit magnifique au bord du canal c'est le club de la boule dorée de Porte Bouc où il y a énormément de joueurs de longue on joue au jeu provençal alors que la boule camarguez c'est plus la spécialité pétanque mais vous savez Porte Bouc est une ville de pétanque puisqu'on part de cette ville dans les années 80 il y avait pour une ville de 15-20 000 habitants il y avait 11 clubs c'est incroyable voilà il y en avait un dans chaque quartier allez on revient au jeu aïe 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 Il ne faut pas s'énerver messieurs, ne vous énervez pas, c'est un sport de patience, il faut casser le rythme. Celui-là ils ne le perdront pas, mais là maintenant... Et du coup Fred Mignon qui nous fait la remarque, qui est à la super loupe, qui nous gratifie notamment de ses superbes ralentis. Pas de mixte du coup à 5-1 en fin de semaine avec Axel Bernard du coup, si elle est prise par la réception officielle. Oui ça aurait été sympa, ça aurait été sympa. Et pour concours de 5-1 à la fin de semaine. On n'a pas la même stratégie avec Axel, elle est offensive, moi je suis très défensif donc... Et puis elle perdrait son temps avec moi en plus. Jean-Michel Puccinelli le gagné à hauteur. C'est pas mal joué quand même non ? C'est bien, oui bien sûr, il a très très bien pointé. Ultra important à ce moment plus du match là où les têtes sont basses en face. Ce qui est important sur cette boule Guillaume c'est qu'il n'a pas dépassé le but. Il prendra pas de devant de boule en théorie. Par contre du côté de Jérémy Fernandez il faut vraiment s'approcher et c'est pas facile. Parce que les deux boules de David Riviera sont en plein canon comme on dit devant. Il va être obligé de jouer sur le côté, voire au milieu. C'est pas mal ça, c'est pas mal répondu ! C'est super ! Non mais c'est très très bien. Bien sûr, c'est remarquable. Encore une fois le mouvement là. Vous l'avez entendu, elle est mieux là que si je l'avais gagné. Effectivement, il bloque un peu tout. Mais écoutez, il va falloir rajouter les points. Le point est à 35-40 cm, là ça va pas être facile. En tout cas, les joueurs au pôle au gris seraient contents et se satisferaient de deux points. En plus lui joue là donc il peut décaler les boules. Si on en fait trois c'est bien. Ah oui, c'est plus que bien trois. Je les sens très très optimistes. C'est court. Attention, attention, attention. Il court ? Ouais, il lui manque la force. C'est pour ça qu'elle est tombée. Ah c'est pas évident quand même. Si on tire, c'est maintenant. Si tu pointes la première, même que tu tires à trois après, tu tireras pas. Pas la dernière, oui. Moi je pense qu'il ne faut pas tirer Guillaume. Il faut qu'il en mette un sur deux, ça fait trois. Après il est capable de frapper, attention. Tu ne pointes pas, tu vas avoir envie de tirer à trois. Oui, parce qu'il sait que derrière ce sera dur de le tenir. Allez Benji, frappe ! Il aura envie. Allez, on lui souhaite de frapper, mais il prend un gros risque. Il peut se démarquer. C'est sûr. Passer entre les boules. Eh oui. Voilà. C'est la sienne qui frappe. Il y a des choses qui sont à ce niveau-là. 6-3 par terre. Il est trop droit. Deux boules en main pour essayer d'en mettre un septième. Il fait droit la bonne. Pourquoi aller tirer ? C'est pas grave. Benji, fais-nous marquer. Allez, il a tiré quand même. Incroyable. Je pense qu'il tire pour deux parce qu'il a cassé la sienne. Sa boule n'est pas sortie. Elle est derrière Ludovic Monto. Elle est restée encore là. Voilà, on le voit au ralenti. Hop. Il l'a dit. Ludo, il l'a dit. T'es resté là derrière la boule qui se trouve derrière Ludo Monto. Entre Ludo et Jean-Michel Puccinini. Contré éventuellement. Donc il n'est pas malheureux. Non, non, non. Il n'est pas malheureux. C'est à faire. Allez. Remarquable que c'est costaud. Ce que vient de faire Bandi-Rono. Heureux sur cette première frappe longue distance. Et qui quand même vient à se doubler pour ses deux poids supplémentaires. Patrick Guignot, un point de rappel, semble-t-il, de l'arbitre de cette rencontre. C'est pas méchant. Je préfère le dire quand même maintenant. Quand on bouche un trou, les gars, c'est ça. Je ne veux plus voir ça. D'accord ? Quand il y a un armé qui mesure, David, je ne peux pas entendre de remarques. Il y a un plus vite aussi. Il faut avoir des gestes d'énervement. D'accord ? Donc concernant vous deux, c'est Jean-Michel Puccinini. Faites attention quand vous faites. Je ne veux pas voir ça, les gars. D'accord ? Ça marche. Allez, continue, les gars. Pas de placard. Ah, ça va. C'est pas méchant. J'ai pas été choqué par des trous rebouchés de manière... un petit peu exagérée. Mais bon, voilà, Patrick Grignon, lui, il l'a vu. Et c'est bien là l'essentiel. Oui, oui, en tout cas. Si, lui, il estime, en tout cas, c'est que c'est vrai. Puisque l'arbitre a toujours raison, par principe. En tout cas, ça fait 7-3. Mi-partie atteinte par Jean-Michel Puccinelli et ses partenaires. Voilà. David Riviera ne peut pas faire de remarques. Ça, c'était peut-être antérieur pour le deuxième arbitre, notamment. Et puis les petits gestes d'agacement. On peut nous montrer le Cabonetto. Mais c'est très, très léger. Si on ne peut plus respirer, alors ? En tout cas, c'est très bien. C'est très bien ce qu'a fait Patrick. Il n'y a rien à dire. C'est aussi une manière de tenir sa partie. Voilà. De tenir sa rencontre. Ça part de là. Allez, en tout cas, il a fallu que Benji Renault se dépouille pour en faire deux. Alors qu'en pointant, il en aurait joué une sur deux. Ça aurait été plus aisé. Allez, on va changer. Allez. La spéciale Guérault, je vais l'appeler celle-là. Hier soir, Marion, effectivement, qu'il voyait potentiellement Jérémie Fernandez, cet retireur de tête dans sa tripette, dans cette partie. qui, ça pourrait presque rehausser encore le niveau de jeu des vice-champions de France en titre. Voilà, rien que ça. Et c'est surtout parce que, pour aller au bout de la confidence, il me disait, les joueurs craignent Mickaël Bonetto. Et en étant milieu, il a toujours les boules pour finir les mains. Ah, il y a cet aspect-là aussi. Oui, oui, bien sûr. Gilles est un fin tacticien. Allez. Eh bien, c'est un moindre mal pour Jérémie Fernandez qui reste d'avoir manqué la première, puisque aucune boule est dans le jeu. 4 pour 4. Qui a joué joue ? Donc, c'est à Ludovic Montoro de pointer. Allez, je parlais des championnats de France, bien sûr, et de cette finale pour la triplette Riviera Fernandez-Bonetto. Ben Ludo, lui, il l'a remporté, le championnat de France en 2016, avec Romain Fournier et Massiste. Michel Atchadurian. Je suis bas. Je suis bas. Je suis bas. Tu vas gagner. La consécration, véritablement, pour ce joueur discret, mais tellement efficace. Le Varroa. Bravo. Je ne sais pas comment je tire forte. Oui. Kadri, c'est bien déjà. Qui est très bon consultant aussi. En plus. Et oui. Notre casquette, notre corde à son arc. Allez. On sait tout faire chez les Montoro. Et du côté du père, on est un très bon coach, ici. Avant d'être un très, très bon pointeur. Joueur, pardon. Parce qu'Alain Montoro a eu d'excellents résultats. Allez, il serait bien inspiré d'en poser un, là, de carreau. Michael Bonito. Lui. C'est frappé. Palais. Deux points par terre. Allez. Deux boules dans les mains de Riviera. Contre une dans la main de Puccinelli. Et une dans la main de Benji Renaud. On a décidé de rouer un peu long. De mettre un peu de distance. Alors, est-ce qu'on va tirer du côté de Riviera ? Ou pointer pour essayer de marquer. Ouais. Je suis maintenant encore un coup. Ouais, c'est ça. Hop, hop, hop. Allez. C'est très, très bien. Ouais, ouais. Il m'a inquiété un peu au démarrage, mais... Alors, pas de doute. Interdiction de tirer par contre pour Benji Renaud. Allez, va doucement. Ses adversaires ont le point. Il est en deuxième position avec la boule de Jean-Michel Puccinelli que l'on voit derrière le but. Et les deux boules que l'on voit à l'écran, là, les plus éloignées, appartiennent à ses adversaires. Donc, la main est bloquée. Allez, c'est ça. Allez, faire la reprise. Pour essayer de mettre David Riviera en difficulté. On est bas. On est bas. On est bas. Très, très bien. Très bien tombé, ouais. Allez. Allez, bien. Eh bien, c'est une belle opportunité de rajout, ça, pour David Riviera. Il raconte, tenu du niveau qu'il nous montre depuis le début de cette partie. Il ne part pas, il n'y a pas de souci. Allez, deuxième point. Deux points pour David Riviera. Allez, retour. Retour sur les talons, une fois de plus, même s'il y a trois points d'écart. Encore à l'avantage de la triplette Jean-Michel Puccinelli. Ça fait désormais 7 points à 5, 7 points à 4 ? 7 à 5. 7 à 5, pardonnez-moi. J'en avais oublié. Au passage, il y avait 7 à 3. Ça fait 7 à 5, effectivement. Je perds mes basiques. On joue comme ça, galère. On joue pas bien, on est 5 à 4. Allez, c'est pas grave. C'est bien joué maintenant. Allez, là. Allez, David Riviera dit qu'on joue pas bien. On est 7 à 5. Effectivement, ils ont deux points de retard. Mais ça se voit pas grand-chose. Si Jérémy Fernandez avait frappé la boule à 3, il serait exactement pareil. Moi, je trouve qu'il y a un léger écart, effectivement. Mais de là à dire, on joue pas bien. Voilà. Allez, Benji Renault. Benji Renault, il a un avantage par rapport à tous les autres tireurs. C'est qu'il a un tir assez fusant. C'est ça. Il arrive à... Je dirais pas ramasser parce qu'elles sont bien tirées, ces boules. Mais il arrive à bien les faire fuser. Et elles se donnent mieux que certains autres tireurs. par là, c'est bien. C'est top. Allez. T'as l'air, je l'ai perdu celui-là. Enfin, dommage. Même que je le perde, je max un peu. J'ai joué. Je me percueille, c'est pas grave. Oui, si je le fais pas, c'est bien. C'est max, c'est bien. Mais chacun de m'a pas l'air. Il compte pas trop. Ouais, belle reprise. Oui. Allez, c'est bien maintenir une, là. C'est les tiers. Allez, prends ton temps, là. Allez, prends ton temps, là. Allez, prends comme ça. Et puis, Virali a dit, c'est les tiennes, celle-là. Il ne reste que trois boules sur le terrain. Une à Jérémy Fernandez. Et les deux au fond du cadre. À côté de Benji Renaud. Pour Renaud et Montoro. Elle n'est pas du bon côté. Elle est là. Elle est là. Alors, nous devrions vivre à la fin de cette dixième n. Ensemble, bien sûr. sur l'antenne de France 3 à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, d'ici moins de cinq minutes, hein. Maintenant, nous rendrons l'antenne. Donc, rendez-vous et données, vous le voyez, sur paca.france3.fr. Paca.france3.fr. Et c'est Internet où vous ne manquez rien, aucune boule de cette compétition, de cette cinquante-neuvième édition du Mondial La Marseillaise à Pétendre. Ouais, il y en a deux, ouais. Allez, il a fait une très, très grosse semaine, Jérémy Fernandez, puisqu'il a cadré deux fois. Un carreau à sa première, un palais à sa deuxième. Maintenant, les joueurs de la boule de l'Elysée ont deux points par terre. Deux boules contre trois. C'est gagné. Eh bien, mon collègue. C'est du verglas. On a déjà entendu parler de verglas dans la bouche de Marco Foyo. Oui. Verglas au mois d'août à Marseille. Il n'y a qu'à Borelli qu'on peut voir ça. Aïe, 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 aïe. Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, j'en mets encore. Il va falloir se battre là, juste au bout. On va essayer d'aller attraper ce point supplémentaire. Allez, j'en mets encore une petite là. Cette mène va compter. Oui, oui, oui. Cette mène va compter. Vous avez raison. Elle bascule d'un côté comme de l'autre. Ça serait bien. Allez, bio. Ça fait un peu rien. Rien. Bravo. Bravo, bien. Bravo, Mickaël. C'est bien repris. Du côté de Jean-Michel Puccinelli. Voilà. Et Meta Boneto. S'il veut marquer, il faut qu'il pose un carreau. Le point de Jérémy Fernandez est pas, me semble pas perdable. C'est le petit qu'à la dernière. Voilà. Alors là, il sera moins perdable. Allez, ben allez, fais le fort. Tout à fait. Il s'est donné un petit peu d'espace. Bien involontairement. En tout cas, Guillaume, on vient d'assister encore une mène exceptionnelle. Ah oui, oui, oui. C'est un niveau de jeu que l'on n'a pas vu encore. Voilà, tout simplement. Tu jouais là, vous ? Oui. Là, il y a ton fils. Vous me direz, voilà, c'est pas un tour d'entrée que cela intervienne au stade des quart de finale. Il a gagné juste. Allez, Ben. On s'est régalé toute la semaine. On a vu de beaux matchs. Mais là, c'est vraiment un voire deux tons au-dessus tout ce qu'on a vu. Et il n'y a aucune équipe qui flanche. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Benji Renaud, donc, qui vient une nouvelle fois arracher la marque pour son équipe. Jean-Michel Poutine et Lido Montoro. Et Benji Renaud désormais à 8. ça fait 8-5. Après, Dimen joué dans ce quart de finale. Allez, avant de se quitter, bien sûr, sur l'antenne de France 3, Provençal, Bougot d'Azur, je vous rappelle bien évidemment vos rendez-vous de l'après-midi. On se retrouvera également sur notre antenne sur les coups de 15h10. si mon chef d'édition... Voilà, Nicolas Mastras qui me confirme. 15h10 pour les demi-finales. On aura démarré sur les coups de 14h30, déjà les demi-finales, donc sur paca.france3.fr. Et puis la finale, la finale ce soir aussi en direct, si vous le souhaitez, sur paca.france3.fr, sur les coups de 20h30. Et puis sur l'antenne nationale, sur France 3, à minuit. Voilà, cette nuit donc, à minuit, en troisième partie de soirée, la grande finale de cette 59e édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque. On vous souhaite évidemment un très bon déjeuner à toutes et à tous si vous restez sur France 3. On se donne rendez-vous tout de suite sur paca.france3.fr pour la suite. Et issu de ce quart de finale, la plus belle partie que l'on ait eu à vivre jusqu'à présent. Allez, Benji Renaud qui continue son festival. Benji Renaud qui continue son festival. David Riviera, il a du mérite, il a fallu d'aller le gagner celui-là. Il a 40, le point sur le côté. Très très bien pointé. Allez, essayez d'user les tireurs. On voit à quel point elle arrive vraiment très basse, cette boule de Benji Renaud. Il est long. Et là par contre, oui. Ah, et bien, il continue. C'est sûr qu'ils sont mis sous pression. Ils sont mis sous pression. Chacun dans leur secteur de jeu. David Riviera, il a tout joué jusqu'à présent. Remarquablement bien. Et voilà, il y en a peut-être une ou deux qui peuvent s'échapper de temps en temps. C'est tout à fait naturel. Même pour des joueurs de ce calibre. C'est frappé. Il a cadré Jérémy Fernandez. Il se retrouve trois boules contre quatre. Allez, il faut jouer les trois du côté de Boneto Fernandez. Et ils en perdraient qu'un dans la main. Regardez. Regardez un petit peu ces stats-là. Le comparatif au point. C'est impressionnant. Et si on prend les stats, intrinsèquement, Ludo est devant Ludo Vecontoro. Oui, mais comme on le dit souvent, Guillaume, c'est un peu subjectif. Il va faire forcément la reprise sur celui-là. Elle va compter. Il y a un léger avantage à Ludovic Montoro, peut-être. Mais vraiment, pour l'instant, ça se joue à pas grand-chose. Allez. Voilà. C'était plus pour exprimer effectivement la qualité intrinsèque. Voilà. En valeur absolue, les deux pointeurs sont vraiment très, très proches. Voilà. Très bien vu. Allez. Jérémy Fernandez. Oui. Oh là là. Du coup, j'étais placé. Je l'ai vu sortir. Je pensais qu'il allait faire un carreau. Il a juste derrière. 3 boules. 3 boules. Après, tu veux tirer, tiens. 3 boules. 3 fois, tu en perds 2. Ça revient au main. Tu peux embouchonner. Tu te mets coller à la boule. Ça revient au main. Ça revient au main. Ça revient au main. Ça revient au main. Allez. Pointe bien. On n'avait pas un cheveu là. Allez. Allez. Entre la boule de Jérémy Fernandez et la boule cible. Allez, tire. 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 Allez, t'as fait un peu merveilleux. Allez. Allez, faut taper à la première. Aïe 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 il a eu contre. Aïe 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 aïe. Non Mickaël, Mickaël, Mickaël non, on va faire ça. Non, 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 Mickaël. Non. Il se fascinating. Non, non, non. C'est le seul reproche qu'on peut faire à cette équipe. Ils sont dans un être humain. Ils jouent toujours de la même manière. Qu'ils soient devant, qu'ils soient derrière. Et là, ils vont concéder... 3 points. 3 points ils sont donnés Mickaël il faut se concentrer essayer d'embouchonner voilà là il les a donnés allez 5 à 11 Guillaume 5 à 11 ouais parce que là nul doute que Benji Rono va rajouter ce 11ème point voilà 3 points supplémentaires il en aura mis des plus compliqués Jean-Michel Puccinelli tout au long de cette compétition et le vainqueur 2018 qui n'est plus qu'à 2 points de retrouver le dernier carré alors des derniers carrés ça n'avait pas forcément tout ce côté pour Jean-Michel Puccinelli mais avant de décrocher la timbale c'est à dire en 2018 il y en avait il y en avait quelques-uns il y avait la finale de 2015 et vous pouvez rajouter des derniers carrés 2001 2002 2003 voilà donc à 5 reprises déjà il a intégré ce dernier carré oui en tout cas Guillaume ce que l'on peut dire pour ce carré de demi-finale et cette finale de ce soir c'est que pour l'instant on connait 3 équipes oui vous voulez que je les rappelle avec plaisir il y en a une que je peux rappeler moi et après je vous laisse loisir de rappeler les deux autres donc Rocher Robineau Foyot merci ensuite Morel Messender Sonny Evans qui a battu la triplette de Tugo oui et Jouffre Perry et voilà je vous laisse bien entendu voilà en tout cas sur ces 9 joueurs déjà qualifiés il y en a 3 qui ont déjà gagné le mondial la marseillaise et à 3 ils l'ont gagné 15 fois et les 6 autres ne l'ont jamais gagné encore donc si Jean-Michel Puccinelli les rejoint dans le carré final ils seront 4 à avoir déjà conquis le Graal et si c'est Boneto Riviera et Fernandez et bien les 3 allez on va les qualifier d'intouchables mais les 3 ultra favoris seraient les seuls à avoir déjà remporté ce titre allez maintenant il faut lancer un peu son bateau mais ne pas s'énerver surtout essayez de se maîtriser le carreau ça part de là pour Jérémy Fernandez il a oublié tout ce qui s'est passé dans la première heure de jeu la partie n'est pas terminée et elle n'est pas perdue ça va 3m50 c'est bien t'as gagné la course c'est prêt ah oui c'est prêt allez David doucement ça joue trop vite Guillaume vous avez parlé de ce rythme effectivement effréné une dizaine de secondes une quinzaine de secondes seulement pour jouer les boules je sais Jean-Michel je n'ai pas joué pour la joue vous voyez là David Riviera il doit jouer un petit peu long en face du but mais on ne sait jamais si le but se déplace il peut faire compter sa boule derrière c'est de la stratégie les boules il faut savoir où on les joue après on ne les réussit pas toutes il fait une belle partie mais ça manque un poil de réflexion sur des moments capitaux et pour l'instant la différence elle se fait là en termes de maîtrise il a failli il a failli potentiellement descendre c'est une boule très importante pour Jérémy Fernandez il vient à cadrer ses adversaires on va commencer à se gratter allez plus que cadrer de quoi faire descendre des applaudissements des travées de ce stade là qui s'est croupieusement garni pour ce quart de finale et nul doute qu'il se raccomble cet après-midi pour les demi et à plus forte raison encore pour la finale de ce soir ah oui on n'a pas de pas de doute que ça sera plein il y a déjà énormément énormément de monde pour ces quart de finale avec le respect des gestes barrières bien entendu tout le monde est masqué excepté les joueurs même Patrick Grignon l'arbitre de cette rencontre qui est c'est parti en bas qui est masqué seuls les joueurs les athlètes ont une dérogation et dès que la partie est terminée d'ailleurs tout le monde remet son masque tout la première pas compris la première c'est pas grave il faut les gagner on a les boules en main quand même il faut les gagner tire bien on tape deux fois on perd deux trois on a décidé je pointe encore si on perd encore un coup on perd quatre ou cinq si on perd encore un coup on perd quatre ou cinq je pointe Damien le problème c'est que si on tape double tu peux en perdre trois si on tape double on perd trois j'ai pointé alors allez tu vas le faire si on pointe sur ces grandes demandes de roule on va essayer de décaler un petit peu dans le rond c'est dur à gagner les points je serai tiré tu casses un point tiens Benji à la plus près tu casses un point c'est encore à nous là-bas c'est un petit un petit casse-tête qui se présente il faudra qu'il était le premier c'est vraiment pas loin c'est le point du Benji c'est la même encore au mieux t'es rentré derrière ou pas toi ? non je ne suis pas rentré alors ? tu te pointes alors allez vas-y je pointe là allez alors joue bien la tienne allez joue en face la mienne on ne sait pas allez Benji Renaud veut pointer c'est surtout avant que Jean-Michel Puccinelli joue sa deuxième je pense qu'il fallait tirer pour enlever des points il pouvait faire un carreau c'est pas loin en tout cas Jérémy Fernandez lui il en a posé deux de carreau ce qui fait c'est le quatrième dans cette partie allez 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 frérot 3 boules pour Boneto 2 pour lui 1 pour Riviera et s'il vient à la sortir seul il va faire au minimum 4 points c'est sorti 2 allez ça fera 2 points allez 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 quand même il a frappé la boule c'est un moindre mal pour l'on pour l'adversaire ils auraient pu repaire de 4 ou 5 mais il n'y a pas de quoi s'agacer pour Mika Boneto il a fait le boulot le bouchon était en danger il s'en touche même 2 points pris ça revient à 11-7 allez c'est positif c'est positif quand même on voit ses visages marqués parce que ça ne développe pas le jeu qu'il souhaiterait développer mais voilà il faut dire qu'en face je vous donne l'idée en disant oui oui on peut difficilement faire mieux je suis d'accord c'est la faute à l'adversaire ils sont juste exceptionnels ils jouent toute leur boule en face les polo gris ils ne laissent pas du tout la place à l'erreur c'est même assez impressionnant oui et là il y a eu comme l'a dit Jean-Michel on a eu un petit coup il y a eu un petit coup du destin en tout cas bon il fallait la sortir seule la boule elle n'était pas évidente à tirer ils auraient pu le minimum dans la main c'était 3 ils auraient pu même en faire 4 ils n'en perdent que 2 allez en tout cas David Riviera a entamé cette fameuse 13ème main avec un point à 50 derrière allez c'est perdu du côté de Ludovic Montoro un petit peu long à la main je penche un peu mais ce qu'il y a c'est que si je joue là c'est une bosse là c'est toute une rayure je suis obligé de jouer plus bas que le jeu en la remontant on va y aller un peu plus loin allez 2 c'est pas grave il y a un peu plus j'ai envoyé trop loin j'aurais pu t'envoyer pas allez gagne-leur un coup sur 2 c'est bien allez mon pote allez là allez surtout ne pas le perdre une deuxième fois voilà c'est gagné il y a 7 coups la première je sais qu'il m'a donné les basses mais je les passe t'as pas mis sur un petit ouais mais j'ai envoyé un peu plus loin et je suis pas tombé vraiment allez Jérémy Sirlandaise continuez je fais ça de suite c'était bien à bien tirer ouais c'est ce qu'il fait ah le fait d'avoir tourné aussi allez Jean-Louis allez Jérémy du coup il voit les parties lui mais la veille vous les voyez quelques minutes avant mais lui c'est la veille qu'il voit les parties du lendemain elle est pas finie cette partie non non mais en tout cas ils ont bien fait de changer de toute façon ils ont bien fait vous voyez une formation initiale comme ça en tout cas il en est à 10 sur 14 4 carreaux Jérémy Fernandez mais on n'oublie pas qu'il a manqué aïe 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 Jean-Michel il a un petit coup de moins bien là Jean-Michel il faudrait qu'il s'alimente oui exactement qui se rafraîchisse parce qu'il nous a parlé du mois de juillet qui aurait été infernal dans ce stade avec le vent j'aurais su mon intuition je voulais qu'il tire coupé c'est vrai qu'il n'y a pas d'air au niveau du stade nous on a un petit peu d'air sur les hauteurs ah oui nous on est bien il faudrait qu'il au moins qu'il s'hydrate avec une boule il peut rattraper tout dans le trou allez Jean-Michel joue bien ça là tu vas rattraper ta première allez ce serait bien ce serait bien effectivement qu'il puisse rattraper il va falloir rattraper sous pression de 20 secondes allez en bouchonne juste à côté c'est très bien fait allez celle-là elle est capitale Guillaume si Jérémy vient y frapper la main va être ouais c'est presque un retour très ouverte là pour eux il manque pas l'opportunité Jérémy il cadre il cadre c'est impressionnant exceptionnel Jérémy Fernandez c'est chouette en plus que ce soit peut-être lui qui soit à l'occasion de ce quart de finale un peu plus mis en lumière que Mika Boneto ouais mais c'est un petit peu comme au football vous savez toujours l'attaquant qui est mis en valeur le milieu défensif on le voit moins bien mais en tout cas pour gagner tout ce qu'ils ont gagné oui c'est impossible que Boneto les gagne tout seul avec Riviera et Fernandez voilà et surtout c'est une équipe très offensive ça veut dire que Fernandez frappe énormément de boules et là il est en train de nous le prouver hop 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 si c'est gagné c'est repris parce que c'est des points qui sont bons quand même ah mais je suis mal tapé moi elle n'a pas sorti le trou où il était c'est pareil pour faire jouer la dernière de Benji Renaud il faut qu'on arrête tout de suite il est court oh là là elle n'est pas sortie de la main ne pas t'énerver Mika ne pas t'énerver ne pas t'énerver voilà la main elle n'est pas perdue allez David il faut voilà s'isoler là voilà c'est très bien il prend son temps c'est oui j'allais dire c'est peut-être à lui effectivement de ne pas jouer en 15 secondes 20 secondes il a l'expérience pour et ça permettrait peut-être de faire descendre encore un petit peu plus la température si chez Jean tu le tenais allez papa Tchikzi non ? il tient qu'une boule frérot allez tient attends attends non ? allez dans une boule tu risquerais il faut tirer allez allez il faut y aller alors il y a quand même le 12ème par terre oui alors il a tiré il faut y frapper ouais parce que si bien il frappait il perdra pas par contre s'il manque il pourrait perdre allez on se régale il faut frapper Mika allez on a envie de de voir une fin palpitante on ne veut pas que ça se termine comme ça costaud costaud Mika Bonnetto quel retournement malheureusement pour Mika Bonnetto bien sûr on les voyait revenir sur les talons des polo gris allez ils ont deux points par terre pour l'instant il a bien pointé Benji Renaud sur le peu de boules qu'il a eu à jouer 6 sur 7 au point c'est impressionnant pour un tireur il est long oh là là oh là là vous voyez les petits coups de réussite où ils sont pas malheureux pas malheureux là dessus Benji Renaud qui accroche le 12ème point au tableau de chasse de son équipe on les voyait Bonnetto Riviera Fernandez potentiellement pouvoir revenir sur les talons de leurs adversaires mais non ce sont les les polo gris qui continuent d'avancer et qui ne sont plus qu'à un petit point du dernier carré qui pour rejoindre les triplettes déjà qualifiées s'en excuse encore Benji Renaud auprès de ses adversaires qui pour rejoindre la triplette emmenée par Marco Foyot celle emmenée par Morel aux côtés de Messander qui est de Sonny Evans qui pour rejoindre également les deux Nicolas Perry et Molins sans oublier Jean-Claude Jouffre bien sûr Lomo aux 10 titres de champion de Haute-Loire vainqueur de multiples nationaux qui joue souvent avec Bruno Gir et Zombie Zonko Radnik allez 12 à 7 et on reçoit des messages pour savoir si le tirage au sort des demi-finales a eu lieu puisqu'habituellement le tirage au sort a lieu je dirais au coup par coup oh là là projeté du côté de Jérémy Fernandes c'est pas grave c'est pas grave c'est la première boule et bien on vient d'avoir l'information de la part de Michel Poch le tirage au sort se fera à l'issue du dernier quart de finale dans les espaces réceptifs du Mondial la Marseillaise donc on ne peut pas vous annoncer le quoi on démarre à cet après-midi ni les affrontements d'accord allez Benji on va profiter aussi pour passer un petit coucou à Alain Mokrani qui nous regarde de Thaïlande vous vous rendez compte 25 ans de bénévolat au Mondial la Marseillaise et malheureusement à cause du Covid il a dû rester à Bangkok et il nous suit et on te fait un petit coucou à Alain allez 14h30 14h30 pour la première demi-finale allez doucement David doucement vous voyez le rythme Guillaume alors c'est très bien joué il n'y a rien à dire en plus il a quasiment embouchonné mais on ne casse jamais le rythme c'est les autres qui dirigent un peu le match puis on se retrouve avec Ludo qui est encore en train de passer derrière le jeu alors c'est peut-être c'est sûrement moins gênant lorsqu'on pointe mais quand même non ça ne gêne pas rien à David parce qu'il a l'habitude il joue toujours assez vite en fait allez Benji Renaud surtout ne pas casser le but la main est belle ils ont 12 points bravo ciao allez on s'attendait à ça Guillaume on va tirer au but bien sûr Miquel Boneto alors il est capable il a noyé plusieurs fois en finale du championnat de France on s'est poussé quand ça ne veut pas aller quand ça ne veut pas ça ne veut pas dans cette main on se rappellera la sixième main quand Jérémy Fernandez a tiré un tir à 3 il a manqué on se rappellera la main précédente si Mika s'était doublé il manque 4 points au compteur Guillaume on serait pareil on serait 11 à 11 et on se retrouve 7 à 12 avec une boule de match pour Mikaël Boneto pour sauver la patrie on doit le regarder du côté de Salon de Provence du côté de la boule de l'Elysée le président M. Roulan et Cécile Mass allez on a envie de se régaler encore on a envie de voir du suspense c'est manqué c'est manqué et malheureusement tu t'imagines où j'arrive à tirer quand même malheureusement l'issue de cette rencontre semble désormais inéductable le voici qui s'excuse déjà auprès de ses partenaires David Riviera et Jérémy Fernandez mais c'est ça c'est ça le jeu il va falloir y frapper Jean-Michel fini ça fait un moment qu'il n'a pu tirer on se rappelle qu'à la première main il avait posé un carreau voilà après je ne sais plus s'il a je crois qu'il n'a plus tiré depuis la première main voilà voilà donc allez il n'est pas droit il n'est pas droit c'est pas grave allez tout juste vraiment tout juste à droite sinon c'était plein fer la longueur il l'avait au millimètre allez il en a encore une pour se régler d'aventure il venait à manquer Ludovic Montereau en a encore une lui allez une à droite une à gauche une à droite une à gauche ah qu'elle est dure aller chercher ce dernier carré et c'est Ludo Montereau qui va avoir cette dernière boule il aurait bien aimé un coup sûr ne pas avoir à la elle a joué celle-ci allez Ludovic Montereau alors lui il en a tiré une il a manqué allez mon pote allez Ludo je n'ai servi à rien c'est parti allez Ludo allez Montereau allez Montereau allez Frangin allez une boule de demi-finale dans les mains de Ludovic Montereau le double tenant du démaster de pétanque oui superbe superbe ce que viennent de faire Ludo Montereau pour sa deuxième Marseillaise il va donc atteindre le dernier carré en compagnie de Jean-Michel Fuccinelli et de Benji Rono voilà ah on est un petit peu on est un petit peu déçu c'est sûr on reste sous le coup de l'émotion pour Mika Bionetto Jérémy Fernandez et David Riviera notamment le premier nommé on aurait aimé que Mika soit au niveau qui est le sien il est déjà sorti du terrain la tête la tête basse mais c'est comme ça aussi voilà ça arrive il n'est jamais véritablement rentré dans son match oui il est triste il est déçu on le comprend en tout cas il faisait partie des favoris c'était une finale avant la lettre je dirais que les joueurs au polo gris emmenés par Jean-Michel Fuccinelli ont mieux géré les moments cruciaux dans cette partie et bien on va peut-être leur demander ils sont au micro ils nous font l'amitié de quelques mots au micro de Fred Soulier en effet c'est peut-être l'expérience qui a joué aussi pour cette qualification Jean-Michel la fin a été un peu chaotique un coup à droite un coup à gauche qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai été très mauvais dans cette partie j'ai pas trop bien pointé j'avais bien démarré au tir mais là à la fin j'ai manqué deux fois j'ai pas frappé et gagné normalement je dis ça va pas m'arriver mais voilà Ludo a fait le nécessaire pour me faire gagner cette partie j'ai pas été bon mais celle-là la partie aurait dû se terminer quelques minutes plus tôt en attendant vous êtes qualifié pour les demi-finales vous allez retrouver cette sensation particulière du moment du carré d'honneur vous êtes le vainqueur 2018 c'est toujours quelle envie vous avez de retrouver cet après-midi quel partenaire vous ferait plaisir le tirage au sort n'a pas eu lieu encore le partenaire nous ça ne nous parle pas trop nous on a quand même il faut nous jouer après on prendra qui on prendra et moi il faut que je me repose bien pour être en plus en forme cet après-midi et voilà on va les laisser se reposer merci messieurs pour le jeu et bien bravo également à vos adversaires valeureux merci Fred on vous retrouve évidemment comme toutes nos équipes en début d'après-midi pour ces demi-finales le tirage on va vous le donner bien sûr sur paca.france3.fr vous l'aurez et quoi qu'il arrive on se retrouve donc sur paca.france3.fr dès 14h30 15h10 ensuite sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur ça promet on va vite filer déjeuner comme vous et on se retrouve en début d'après-midi pour ce dernier carré bye bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501